8 3ée épisode 84ème épisode Pardon ? Les 5h de la campagne The One City Est-ce que Shinjo ou Hakodo, enfin Ichi ou Ziya peut faire le résumé pour Bayoshi ? Ziya Sergio je suis un peu claqué si ça te dérange Alors, laisse-moi rassembler mes esprits. Tu l'avoues ? Ok, bon, on était en train de préparer la défense de la ville. Zia a vu dans l'idée d'essayer de négocier avec son ancien démyo, enfin, une espèce de paix. Une paix, quoi, qui s'est terminée par un... Un démyo, celui qu'on a fait dégager et qui t'aime pas ? Non, non, ça c'était l'ancien ambassadeur. Le champion, en fait, qui s'est déplacé directement... Euh... C'est Motto Yang Han. C'est le grand grand chef du clan, quoi. Ouais, j'ai compris. Du coup, il a bien voulu me recevoir et on a pu... Enfin, il y a passé une petite soirée à essayer de négocier avec lui une espèce d'entente qui s'est terminée par un non. Un gentil non, mais non quand même. Mais bon, on a gagné quelques jours, c'est toujours ça de pris. On va pas s'en plaindre. Oui. Bon, après, les licornes sont pas les plus dangereux parce que... Chargés avec une cavalerie dans la ville, c'est pas trop une bonne idée, quoi. Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y avait d'autres... Ah oui, on a appris que ton... Bah, ton démiot était arrivé, hein. Et donc, malheureusement, tes heures étaient comptées. Justement, on va jouer... On va jouer un petit peu avant qu'il arrive. Parce que comme il était pas là, Et il arrivera évidemment rapidement, quoi. Donc, sinon, on a eu différents rapports à droite de gauche concernant les avancées de... Enfin, les différentes tentatives de préparation de... De la Légion. Euh... Qui avancent assez bien, d'ailleurs, à notre détriment. Par contre, on a eu l'idée de faire quelques petits plans pour les ralentir. Genre faire quelques tempêtes, juste avant que les démiots arrivent, Pour qu'ils aient bien la haine quand ils arrivent sur place, De voir un petit grand bordel, tu vois, quoi. Parce que ton démiot se déplace pas tout seul, apparemment. Il y a une grande personnalité qui vient avec. Ah bon ? Ouais, c'est pas du tout bon pour nous, d'ailleurs, quoi. Il y a juste le deuxième fils de l'impératrice qui se déplace, quoi. C'est né, je crois. Ouais, ouais. Donc, le futur empereur, en fait. Il est venu essayer son couteau chez nous, quoi. Ce qui est pas du tout bon pour nous. Parce que du coup, si on vient à gagner, ils auront grave la haine. Prendre cher. Bah, si on gagne, ça voudrait surtout dire qu'on avait eu Camille avec nous, quoi. Ouais, mais surtout de prendre comme une offense. Parce que le pauvre, il fera tout ce qu'il faut pour essayer de faire oublier sa défaite. On va essayer de capturer. Si on y arrive. Bah, si vous le tuez, vous pouvez être certain que tout Rokugan va lever toute son armée, hein. Ses armées, hein. Moi, je vais pas être capturé, personnellement. Oui, oui, oui. Non, mais... Et je crois que c'est tout ce qu'on avait fait. Parce que les pourparlers avec mon début avaient pris pas mal de temps. En effet. Ouais, en gros, c'est ça, quoi. On a essayé de trouver des solutions pour te sortir de la galère. Mais tout a été foiré ou planté. Ou on nous a clairement fait comprendre que non, c'est pas une bonne idée. Notre muraille, en train de regarder tes préparatifs, en fait. Euh... Oui, enfin, le préparatif de beaucoup d'autres aussi, hein. Euh... De toute façon, vous êtes tellement moins que vous ne pouvez pas difficilement distinguer qui est, quoi. Euh... Ça, de beaucoup d'autres. J'ai pas droit à un suicide personnel. Ah non, ils en avaient chopé d'autres, ils t'avaient dit. Ouais, et alors ? Ils crèvent pendu, et moi, on me donne ma dernière minute de gloire, hein. Non, mais bon. Ce qu'on a compris, juste pour te foutre la haine, c'est que ton chef de clan, en fait, dit... Qu'est-ce qu'on fait du Kabayoshi ? Enfin, Takayoshi, je m'en fous. Enfin, à tes points, tu comptes beaucoup pour ton démyo. Vous avez eu l'info comment, ça ? Euh... Je crois que c'était le frère qui nous l'avait raconté. Bah écoute, ce sera une mort à la hauteur de tout le travail de mon personnage, c'est-à-dire... Inutile ! Il va pas avoir dit ça. On est pas sur ça. Il sera... Comment dire ? Le frère va être un peu déçu. Il vous aura dit qu'il a pas mal discuté avec le champion. Mais... Mais... Mais qui sait pas, il a pas eu de réponse franche, quoi. Donc qui sait pas... Sa... Sa stratégie a... Enfin, le... Sa négociation a réussi ou pas, quoi. OK. Dans tous les cas... Mon petit... Mon petit... Takayoshi, même. Tu es enfermé dans une... Cellule. Qui est elle-même sous une tente. Une tente qui n'est pas très très hermétique. Très chaud. À l'intérieur. Bizarrement, il y a pas mal de gardes qui... Utilisent des instruments de percussion quand ils prennent la garde. Donc, tous les prisonniers ne dorment pas. Ou très peu. Evidemment, vous êtes... Enfin, tués. Très sous-alimentés. Pour couronner le tout, il flotte beaucoup. Donc, vous avez des infiltrations d'eau. Comment on meurt pas de soif ? Ouais. Ouais, c'est sûr, mais... Mais voilà. Donc, tu es... Ils sont particulièrement pas nourris. Mais bon, tu peux constater aussi que les soldats ne le sont pas non plus énormément. Et... Et du coup, toutes ces... Comment dire... Et environnementales, etc. Va provoquer quelques petites... Faiblesses. Je dirais chez toi. Donc... Tu n'as plus de point de vide. Tu n'arrives pas à les recharger. Ensuite... C'est considéré comme fatigue ou comme agent. Donc, ça veut dire que tu as un malus de 10 à tout DG. Non, du coup, je peux mettre ton équivalent de blessé, non ? Non, enfin, non, parce que t'as... Ça ne te rapproche pas au don de la mort que ça, quoi. Et en plus... Il est descendu à 2. Je dirais que tout est très... Ils sont descendus de 1. Autre. Comment noter ça sans perle de données ? Bah, tu me marques là à côté. Au-dessus ou à côté, en français. Donc, du coup, les autres... Si vous avez des choses à faire, n'hésitez pas. Bah, je... Bah, je prends du pop-corn et je regarde la fin le Bayoshi. D'accord. Bah, moi, j'aurais bien pris rendez-vous avec les... Les... Les principaux conseillers de... Du marajal Mkesh. D'accord. Est-ce qu'il y a un plan idéal pour attaquer au moment où ils sont... Non, non, pas... Pas le marajal. C'est conseillé, quoi. Bah, pour essayer de les prendre un parrain, pour essayer de négocier avec eux. Parce qu'il a l'air d'écouter vachement ce qu'ils disent. Donc, je me dis, c'est peut-être un coup à faire d'essayer de négocier, quoi. C'est pas eux qui étaient à tout prix contre ce que tu avais proposé ? Non, non. Il y en a un qui a... Au début, c'était tous contre. Il y en a un qui a bien apprécié qu'on leur laisse le fort des morts. Parce qu'apparemment, il est très porté sur le... Enfin, je l'ai compris comme étant très... Sur le fait que c'est leur territoire, c'est un monument historique de chez eux. Donc, qu'on leur rende... Ça lui a vachement fait plaisir. Et l'autre, le deuxième, il est plus sur la sauvegarde de son peuple. Encore une fois, c'est ce que j'ai compris. Et le troisième, par contre, il est à buter simplement, quoi. Parce que lui, ça va être dur de négocier, quoi. Il veut la guerre, c'est tout, quoi. Par contre, tu vas avoir une visite des arénées qui sont revenues. C'est plus comme le nom que j'avais donné au capitaine du fort des morts. Mais donc, bref, t'as le capitaine du fort des morts qui vient et qui te demande... Enfin, qui te remercie. Yassama, je vous remercie d'avoir négocié la retraite de mes troupes. Vous êtes des samouraïs, vous ne méritiez pas de... de rester isolés là-bas. Je vais pas dire mourir, je sais pas comme ça non plus, mais... Ouh... Et euh... Les... Giejin qui nous ont... Encerclés, et qui ont pris possession du... De départ... Euh... Nous pensons qu'ils sont proches du... Euh... C'est un culte du destructeur. C'est ce que vous dites. C'est une mauvaise nouvelle, ça, non ? Oui. On va pouvoir poser des questions. Bah... Si tu veux, mais... Enfin, je parle pas au général Araignée, mais aux différents conseillers. Ouais. Bah, justement, enfin, l'idée, c'est que ça, ça doit te faire comprendre que si le... Enfin, le... Il va te dire aussi que le temple est un temple qui était à l'époque... Enfin, le... Le fort, en fait, est un lieu religieux très prestigieux, qui est un temple, un monastère, quoi, un truc comme ça. Et, euh... Qui a appartenu autrefois au culte de la destruction. Et, en fait, il s'appelle... Enfin, les araignées l'ont surnommé le fort des morts, parce que quand ils l'ont découvert... Euh... A l'intérieur, tout le monde était mort. C'était des... Gaijin qui étaient dedans quand ils l'ont découvert ? Oui. Du coup, euh... Hum, hum... C'est pas cool ce que tu dis, là. Les petites langues que j'ai faites toute cette semaine et tout, ça veut dire que non, c'est pas bon. Alors... Il dit pas ça. Mais il dit qu'il y a... Alors... C'est plus pour ta gueule. J'ai... J'ai peur que... De possibilités. Soit vous avez comblé, euh... Un culte un petit peu dangereux, et donc... Il faudra, à un de ces quatre, récupérer ce fort et... S'assurer que les gens à l'intérieur soient bien, euh... Neutralisés. Il dit à Sama. Soit peut-être, euh... Il faut comprendre que vous aviez été chargé par l'impératrice... De négocier, euh... Avec, euh... Avec, euh... Leurs... Leurs problèmes internes, euh... Par eux-mêmes. C'est vrai qu'on négocie pas avec les terroristes. Pas... Pas dans les colonies. Ouais, je suis même pas un terroriste, ils refusent de négocier avec moi. Donc du coup, je dis, euh... Samoura Sama, euh... Le... Le... Le but de l'opération était à moi, euh... Avant tout de... De... De vous ramener, euh... Sain et sauf, à euh... En cela, je vous remercie, euh... Samoura Sama. Je... Je... Je pense qu'il faudra de toute façon, Quelles que soient les intentions de ce culte, S'ils sont aussi euh... Dangereux que... Que les autres branches du culte de la destruction, euh... Préparés, euh... Préparés, euh... L'idéal. Oui, je... Je... Je vois mes... Je vois mes nouveaux... Enfin, c'est... C'est... Ces ambassadeurs, euh... Différemment, maintenant. Très bien. Mouaf ! Moi qui les prenais pour des gentils. J'ai pas compris qu'il y a pas de gentils dans cette campagne. Miromoto Tomoe, c'était une gentille. Ouais. Ouais, bah elle est morte. Tu... Tu l'as assassiné. C'est pas moi, c'est votre incompétence. Je suis désolé, mais euh... Putain, mais j'suis pour rien, S'il y a aucun instinct de survie, Elle sait que... Si elle fait cette enquête, elle est en danger, C'est à elle aussi de protéger son cul. C'est une samouraï, merde. Oui. Elle est censée savoir se protéger, quoi. Oui, oui. Elle... Elle s'est protégée de... Du... 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 Elle savait pas qu'elle devait se protéger D'une meuf qui travaillait au même endroit qu'elle, en fait. Oui, bah nous non plus, tu vois. Déjà, pourquoi on sait... Ah bah oui, mais voilà, hein. Euh... On embauche n'importe qui dans la magistrature, quand même, hein. Mais en même temps, en même temps, Si vous aussi, vous avez... Vous avez échoué à vous méfier de quelqu'un n'importe qui a le travail... Enfin... Sa collègue de travail, Euh... Pourquoi elle, elle aurait été meilleure que vous, hein. Voilà. Parce que c'était la meilleure d'entre nous, C'est pour ça qu'elle est morte la première. Ouais. Ah, si tu fais du chiraguisme. Un truc comme ça. Euh... Donc... Donc, mon petit Mayushi. Euh... Donc, il y a la... Comment on appelle ça ? La... Championne d'Emeraude. Qui va venir te voir et qui va te notifier que... Ton exécution... Enfin, ton sepourou aura lieu de demain. Que, euh... Que, euh... Le... Le champion, euh... De... De... Le champion du Scorpion, voilà. N'a pas émis, euh... De réserve, euh... Et a des... A autoriser la magistrature à procéder. Elle te dit ça, elle se casse. Ouais, j'ai quand même le droit, c'est beaucoup. Oui. C'est généreux. Oui. C'est généreux. Euh... Alors, euh... Evidemment, en fait, tu vas voir que... Dans les... euh... Bizarrement, les cellules autour de toi. Que tu peux entrevoir de temps en temps par des trous dans les tentes. Et par les râles des, euh... Des, euh... Des voisins. Sont de plus en plus silencieuses. Et vides. Du coup. Visiblement, euh... Ils ont entamé une... Un... Un... Un mode de... De sepoukou très rapide, quoi. Ces derniers... Aujourd'hui et demain, du coup. De l'autre côté, le camp, lui, fait des manœuvres militaires. Euh... Et, euh... Clairement... Enfin, tu comprends bien que... Comment dire... Les, euh... Les... Les exécutions sont gérées par un très petit nombre de personnes. Et que ça mobilise pas du tout l'attention du camp. C'est pas du... Quoi ? Quelqu'un comme moi ? C'est pas... C'est pas une super cérémonie de la mort qui tue, quoi. Voilà. C'est... C'est vraiment... Voilà. Parce qu'il faut le faire. Et puis, euh... Nous, on s'occupe de faire notre force. Enfin, de faire notre fortification. Préparer l'expérience. Pour l'emploi, etc. Etc. Euh... Voilà. Donc... Ouais, carrément. Alors... Alors... Euh... Tac, tac. Euh... Il y a... Euh... C'est clair qu'il va venir te voir. C'est clair qu'il va venir te voir. Il va te dire que... Euh... Que... Il a... Essayé de négocier euh... Avec euh... Euh... Le champion du clan du Scorpion. Pour euh... Pour euh... Pour agir. Pour qu'il te... 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 Te permettre de te... Mais il a pas euh... Il a pas euh... Il a pas... Il a pas... Pas saisi l'occasion en tout cas. Ou il l'a pas fait encore. Donc il... Il est pas sûr que... Qu'il le fera quoi. Je doute que ça arrive. Vu que... On vient... La... Magistrate... Enfin... La championne d'Evraud vient nous signifier que mon exécution a lieu demain. Certes. Il a encore euh... Il a encore jusqu'à demain pour le faire. Si euh... Si il faut. Mais euh... Il... Je doute qu'il... Enfin... J'ai euh... Takoyashi... Sama... Takoyashi euh... 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 Je pense qu'il faut se préparer au pire. Vous savez depuis que j'ai été capturé euh... Je ne m'attendais pas. Souhaitez-vous euh... Euh... Je transmette des messages à vos euh... A votre épouse ou à... A vos amis ? Euh... Oui. Tout à fait. Du coup euh... Alors mon épouse euh... Dites-lui que euh... J'aurais aimé euh... Voir euh... Notre enfant grandir. A ses côtés. Est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux choisir son... 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 Le prénom de l'enfant ? Est-ce que tu veux lui demander que l'enfant porte euh... Ton nom par exemple ? Ou euh... Ou euh... Un nom qui veut dire quelque chose en... En... En Rokugami ? Genre euh... Petite rivière ? Ou euh... Espoir ? Ou euh... Voilà. Quoi traître ? Non mais ça, ça sera pour ton fils Akodo. Mais non. Il aura... Il sera... Il va s'appeler Janus. C'est pas mieux. Janus le traître ? Euh... On va aller fière le test. Tiens, le premier que je vois c'est Amour et premier garçon. Du coup on va utiliser ce prénom qui est Aichiro. Je propose... Je lui propose... Le prénom d'Aichiro pour... Notre... Ouais en fait là. Tu peux l'écrire ? Ben note-le sur ta fiche en fait. On pourrait euh... C'est pas comme si t'allais pu l'utiliser à partir de... 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 de ce soir. Mais euh... voilà. Hein ? Au moins on aura une trace écrite. J'vais mourir... J'vais mourir... J'vais mourir... Oh j'attends quoi. Il bluffe. Ah ouais ? Non mais après euh... Enfin ça serait cohérent que mon perso meure dans ces conditions là. Enfin... Tu as euh... Tu as quand on appelle ça euh... Donc il prend des notes, il y a euh... Un petit peu euh... Du coup en fait euh... Ça servirait à rien d'essayer de faire un coup d'éclat pendant la... la cérémonie. Parce qu'il y a personne que ça toucherait quoi. Après euh... Si tu fais un coup d'éclat et qu'il y a... Y a que trois gardes. Bah tu feras un coup d'éclat devant trois gardes. Donc t'as peut-être une chance de t'enfuir quoi. Si tu arrives à le faire euh... Comme il faut. Mais euh... Ah moi j'pensais plutôt euh... Comme j'ai écrit dans le chat euh... 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 Un kimono baigné dans du pauvre gajin avec une doublure en clous. Tu vois un truc pour dire euh... Pour passer des messages sympathiques et amicaux. Tu vois genre euh... Je vous aime. Ouais. Mais non. Je peux pas prendre la magistrate euh... Je peux pas voir ce kimono et prendre la magistrate euh... D'Emeraud dans mes bras en mode euh... J'ai aimé ce combat, je te remercie. Non. Non. Mon grand plan de je vais mourir pour que ça servira à quelque chose. Allez définitivement. Bah du coup tu... Il note euh... T'es de dire hein. Voilà. Il écrit euh... Une lettre pour chacun. Est-ce que tu l'écris pour Akodo et... Ouais. Je euh... Un chiesia. Akodo je lui souhaite euh... Que l'avenir lui permette euh... De garder euh... La tête sur les épaules. Euh... D'utiliser son katana avec droiture et honneur et euh... Tolérance. Je la remercie pour son ouverture d'esprit. Pour euh... Le fait qu'elle ait toujours pensé aux autres. Même ceux qui ne sont pas les plus hauts dans la... Dans... Dans cet ordre euh... Artificiel qui est l'Ordre Céleste. Et bien... Artificiel. Et... Bonne chance pour moi. Euh... Ton frère est bug hein. Ton frère est... Quand tu dis ça. Ah d'ailleurs. Ah ! Euh... Euh... Pour mon frère j'ai transmis donc directement le message que euh... Si je ne peux pas le revoir euh... Que j'espère qu'il euh... Puisse avoir avec sa femme la vie euh... Riche et heureuse. Et euh... J'allais dire fructueuse en enfant mais euh... Et euh... Et avec euh... Une descendance qui puisse le rendre... Heureux et euh... Faire de... Voilà. Et voilà. Et euh... Je lui demande un dernier service. Qui est euh... Je lui demande euh... Si euh... Il accepterait d'offrir euh... A mon émine. Son état nommé machin. Dont je ne me rappelle plus le nom. Tu m'entends toujours. Bah c'est celle qui est dans la pièce hein. Oui. Bah elle. Euh... C'est la seule requête que je lui fais. Bah il comprend pas pourquoi. Euh... Y'a une raison à ça euh... Takayoshi Ishan. Euh... C'est une promesse que je lui ai faite. Euh... Bah euh... Très bien. Euh... À la... À la... À la... À accomplir votre promesse. Voilà. Tout ça. Et puis euh... Et puis euh... Et puis un message pour la magistrature qui est que les valeurs que j'avais essayé d'inculquer de la magistrature sont celles qui permettront à tous de vivre dans la paix et euh... le plus de... de paix et le plus de... de... de tolérance possible. Et que euh... dans les colonies euh... ces valeurs sont parfois plus importantes que l'honneur et euh... Et puis euh... Je remets un message à la... à la... à la gouverneur qui est euh... globalement euh... Désolé de vous avoir fait défaut dans un moment aussi euh... euh... en mieux dit mais euh... voilà quoi. Pour avoir une magistrature euh... à votre image. Enfin. Pour pouvoir vous fournir une magistrature digne de vous. Ah ouais très bien. Enfin je... Y'a pas de soucis. Il va noter tout ce que tu vas dire. Il va bien conscientieusement mettre euh... un... un... un chemin pour chaque... chaque personne que tu souhaites euh... tu souhaites envoyer un message. Euh... Bon au bout d'un certain temps euh... il va te... te laisser du coup. Parce qu'il doit partir. On va lui demander d'évacuer le... le camp. Euh... Il va pouvoir euh... trop traîner en le temps non plus. Hein. Bah déconner. Il... Il est surveillé hein. Y'a chaque fois. De toute façon je me doute que... il se balade pas librement le bonhomme. Oui. Et on a un ennemi qui se balade librement dans le camp. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah on le salue. Ha 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 ha. Question stupide. Du coup... Pendant la nuit. Enfin... Quand la nuit vient t'a tomber. Euh... tu reçois la visite d'Etat qui euh... qui euh... qui vont euh... changer ton pot de chambre et qui vont t'apporter de la bouffe. Ha ha. Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une euh... ouverture ? On le sait jamais. Ce serait stupide parce que je pense qu'ils s'attendent à... à ce genre de choses et donc ça serait une... Euh... L'Etat euh... Comment dire... Il fait une bêtise et euh... Et euh... Il renverse le pot de chambre très proche du samouraï qu'il garde. Il se jette pour nettoyer et il s'excusait avant que... Voilà. Du coup bah le... Le samouraï est dégoté par ce qu'il vient de voir. Est-ce que j'ai moyen de profiter de la diversion pour choper le samouraï ? Monsieur euh... Enfin... Est-ce que le samouraï a l'air d'être tout seul d'abord ? Pour commencer. Est-ce que je croyais donc euh... Alors... Toi tu es dans une cage. Donc déjà le samouraï est à l'extérieur de la cage. D'accord. La porte est fermée ? Euh... La porte est fermée... Euh... Non. Non. Elle vient d'être ouverte. Elle est fermée. Il était en train de euh... S'il remarque-ci. Il va fermer avant de partir. Donc il euh... Au moment où le... En fait ce qui s'est passé c'est que... Euh... Au moment où l'état est sorti avec le pot de chambre rempli on va dire. Euh... Il a fermé derrière l'état. Le... L'état a été bousculé. Et a renversé son machin. Nettoyé. Le mec sort. Et euh... Voilà. L'état se retourne vers toi. Tu le reconnais. C'est coutelier. Il te dit euh... Bah euh... Je sais pas comment... Maître. Je pense que tu pourrais t'appeler. Euh... Euh... Maître je n'ai pas beaucoup de temps. Euh... J'ai... J'ai une proposition à vous faire. Vous avez... Vous avez... Il fait beaucoup de choses pour moi. Et euh... Et euh... Et voici votre... Votre chance pour partir. Euh... Euh... Vous avez été euh... Là pour moi. Et vous m'avez euh... Élevé. Euh... Un... Bien plus haut euh... Rang que je ne pouvais imaginer. Je t'ai rendu ton rang de naissance. Tout simplement. Je ne sais pas si tu te rappelles. Mais nous jouions ensemble quand tu étais jeune. Quand nous étions jeunes. Certes mais... Avant que la famille soit détruite. Certes mais... Pfff... Genu... Plus que ça presque. Maintenant. C'est-à-dire il est euh... Même euh... Dans la condition... Enfin il était mime à sa naissance. Mais il a atteint un niveau d'éducation. Des compétences etc. Et il a vécu des choses. Qu'il aurait jamais vécu s'il était resté aimé. Sans toi quoi. Tu sais ce que je veux dire ? C'est sûr. Il y a ça aussi quoi. Et euh... Voilà. Il a... Il a porté des armes à côté de samouraïs quoi. Bon. Il... Il est resté derrière hein. Mais euh... Mais quand même. Il a participé à la bataille sur le navire. Il a... Il a soigné pas mal de gens. Il a... Il a... Il a probablement été à une occasion ou deux... À moins de 100 mètres de l'impératrice. Hein ? Ouais. Donc euh... Euh... Et donc pour euh... Pour vous remercier. J'aimerais sacrifier ma vie. Et prendre votre place. J'aurai euh... Moi une mort de samouraï. Et pourrais euh... Dans la... Dans ma prochaine vie atteindre euh... Encore une euh... Une nouvelle euh... Dans l'ordre céleste. Et euh... Et euh... Vous pourrez rejoindre vos amis. Euh... Et euh... Et euh... Et fonder euh... Et aider à protéger l'empire. Quoi je lui ai pas appris à ne pas croire à l'ordre céleste ? Non. Ah merde. J'ai un loupé terrible dans mon éducation. Ah merde. J'ai un loupé terrible dans mon éducation. Ah oui. J'ai... 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 J'ai de me rendre compte à quelle point j'ai... J'ai du faire bugger moi euh... Le frérot avec euh... Avec ma phrase ! Ah bah oui. Oui oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Euh... Alors... Euh... Je... Si ton offre, je sais que tu es généreux et je sais que tu es reconnaissant, ça n'a jamais été, je n'ai jamais eu moindre doute sur ces questions, mais je ne souhaite pas non plus te voir sacricher ta vie juste pour être redevable. Tu as fait pour moi et tu as été un compagnon de voyage qui a toujours été important à mes yeux, mais je ne souhaite pas forcément vivre au dépend de quelqu'un d'autre. J'ai deux choix, soit je sacrifie mon perso, soit je sacrifie un gars pour qui mon perso a fait plein de choses. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vous m'avez promis une chose, il y a longtemps, que j'ai essayé d'accomplir, mais malheureusement je n'ai pas réussi, je crois. Justement, je vous offre la possibilité de terminer cette chose. Enfin, je n'ai pas réussi. En fait, vous êtes un peu trop synchronisé avec ma demande pour savoir si ça réussit. c'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai mis auprès de mon frère le souhait que votre sœur vous soit offerte en tant qu'État, que vous pourrez à votre tour lui transmettre des connaissances et la sagesse qui sera nécessaire pour ne plus être considéré comme État mais de redevenir Émile. Alors, tu vas venir avec moi tout seul, on va faire un petit truc. Je vais venir avec toi tout seul, tout à fait. Je vais venir avec toi tout seul, mais où ? Dans la maison de Guéchar. En gros, tu lui dis que tu as demandé à ton frère de faire le truc. Ouais. Takayoshi Sama, votre frère est venu ici essayer de négocier votre vie en échange de secrets de la défense de la ville. Ton clan du Scorpion a très probablement de très bonnes pistes pour être efficace contre les défenses de la ville et il va en profiter et ce n'est pas dit que la négociation a fonctionné. De plus, connaissant votre frère, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de tenir sa parole. Et de toute évidence, si je récupère ma sœur, ce n'est pas capable de faire ce qu'elle mérite. Vous, en tant que samouraï, vous l'êtes beaucoup plus. Vous pourrez lui offrir ce que j'ai eu dans un empire prospère dans lequel vous aurez un mot à dire. Et en cela, c'est probablement le plus beau des cadeaux que je puisse avoir. Où que mon âme soit. C'est des nouvelles climatrices que vous m'annoncez là. Ce sont des nouvelles climatrices que vous m'annoncez là. Je te dis ça, on peut retourner. Parce que je ne veux pas que Akodo sache que le Scorpion l'a trahi. L'a trahi. Ah ok. Non, il n'y a pas de problème. Je comprends. C'est juste pour ça. Je n'avais pas compris que c'était pour ça. A partir du bout. Voilà. Je viens d'apprendre un truc qui va te mettre sur le cul Akodo. C'est Koutelier, le père de ton fils. Ah, moi qui pensais que c'était Anony majeur. Chier. Eh non, il ne sera pas Grobil. Ce sera juste un de lui. Du coup, si ça avait été un Anony mineur, ta femme aurait été pédophile. C'est tellement élégant ça. Bref. Donc, ok. C'était quoi son nom, Koutelier ? Où est la fiche de Koutelier ? Koutelier, ramène-moi ta fiche. Koutelier. Koutelier. Toki. Oui. Alors là, présentement, il est en état. Il n'est pas habillé en M.M. Parce que ça passe beaucoup moins inaperçu. Ça passe beaucoup plus inaperçu. Oui. Un état qu'un M.M. dans un camp militaire. Ça me paraît logique. Toki Sama. J'accepte votre offre. La retrograph. Que vous ayez à renoncer à tout ce que nous avions construit ensemble. Bah, du coup, vous faites l'échange rapidement. Clairement. Bon. Niveau vestimentaire, il n'y a pas grand chose à faire. Parce que vous êtes tous les deux dans le même état, boueux, dégueulasse, avec des guenilles à entrer dans le mauvais état. Tu vas me faire un G en comédie, s'il te plaît ? Bah, Yoshi. Et lui, il va faire le sien. Intuition n'est pas baissé, du coup. C'est intuition ou c'est quoi ? Comme il dit, c'est intuition, ouais. C'est intuition. T'as quand même un moins de 10. T'as quand même un moins de 10 dû à la fatigue et à la malnutrition. Et tu n'as pas de point de vie. Évidemment, bah, à ce moment-là, le samouraï revient. Oh, 24. Avec le malus. Il est appliqué d'office d'anger. Oui. Alors, dis que t'as pris deux augmentations. D'accord. Mais avec tous les malus que j'ai pris, d'accord. Non, j'ai pris deux augmentations. Oui, mais c'est... Oui, t'as pris deux augmentations. D'accord. Non, enfin, une. Donc, du coup, tu as raté. J'suis pas en tête de courir. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le G pour se déguiser, c'est 15. Quel que soit... Voilà. C'est 15. Mais, du coup, si tu veux te déguiser en autre chose que toi, que quelqu'un comme toi, bah, ça ajoute des plus 5, quoi. Entre guillemets. Donc, je considère que t'as des bonus parce que, quelque part, c'est tellement dégueulasse, bouleux et tout que... J'ai le bonus des circonstances. Voilà, c'est un petit peu... Ça aide un petit peu. Et le fait que tu es en état, donc les gens vont pas t'intéresser à toi. Mais tu prends quand même une augmentation pour te faire passer pour un état. Donc, le samouraï revient, te demande de ramasser cette merde et de te casser. Je ramasse avec diligence. Je me balade de plus bas de terre. Limite, je ramasse avec la bouche s'il le veut, quoi. T'as combien d'honneur, s'il te plaît ? Beaucoup moins qu'il y a 3 secondes. Je suis passé de 3 à 2. Alors là, c'est une flotte blasphématoire d'étiquette. Oui, mais alors, je me sacrifie pour pouvoir avertir d'une information cruciale. Du coup, quelque part, c'est aussi pour le bien de l'Empire. Tout à fait, tu en gagneras plus tard. Tu en gagneras plus tard, c'est certain. Mais, voilà. On va avoir les points de négociation dans ces cas-là, c'est beau. Tu en gagneras plus tard, mais pour l'instant, pour l'instant, tu manges. Donc, c'est combien de rangs ? T'as combien en honneur, là ? 3. 0-0. Eh bien, tu perds en rangs. Tu passes à 2. A 2 piles. Ah, mais c'est bon, c'est pas cher de payer. Moi, ça aurait été bien, alors. Bah, en fait, non, c'était pareil parce que de 3 à 6, c'est pareil. Et si vous aviez été à 7, là, par contre, c'est moins 16. Et un joueur qui a 9 ou 10 ans d'honneur, il prend moins 20, s'il fait ça, quoi. Quoi ? Pour perdre 20 rangs, c'est-à-dire que tu passes... Non, il perd 20 points, donc en fait, il perd 2 rangs. Parce que 10, c'est 1 rang, 20, c'est 2 rangs, quoi. Donc 16, c'est un peu plus de rangs et demi, quoi. D'accord. Voilà. Bon, tu fais ton truc, tu arrives à ranger ça. Tu vas arriver dans le quartier des états et tu vas dormir, quoi. Alors, tu vas pas dormir beaucoup parce que les états sont très occupés, mais tu vas dormir. Et du coup, ton malus ne passe plus qu'à 5. Je suis en pleine forme. Évidemment, tu vas dormir 4-5 heures, etc., sous la pluie. Les gens ne comprennent pas, parce que la pluie ne tombe que sur le camp. Le camp et demi ? Tu vois ? Oui. Et toi, tu ne comprends encore moins parce que, du coup, c'est pas la saison des pluies dans les colonies. C'est passé. Parce que je me rappelle qu'on a déjà eu ça sur un certain fort à un moment donné il n'y a pas très longtemps, tu vois. En fait, c'est toi qui visais la fois dernière. Non. Ils essayaient de tuer la femme d'un codo, si je me rappelle bien. Vu que c'était une machine, Shibakariko. Donc, on va te demander, quelques heures plus tard, d'aller faire ton travail d'état. C'est-à-dire, d'aller récupérer des ordures, des latrines, etc. Du coup, je vais me proposer volontaire pour vider des latrines au long du fleuve et me casser en suivant le fleuve. Genre, disparition ninja. C'est complètement stupide ou pas ? Bah non, pas forcément. Bah faudra que tu réussisses un G face à la perception du samouraï qui va vous surveiller. Ah, ils sont surveillés, t'es-tu ? Bah oui, à tout moment. Bah beaucoup ont été recrutés dans les villages locaux. Donc, il y a eu, bizarrement, quelques états qui ont essayé de se barrer ou qui ont essayé d'assassiner... Alors... Par exemple, ouais. Bon, il y en a quand même quelques-uns qui ont été des émis mais qui, comme sont des gens des colonies, bon, on leur a dit, voilà, vous avez... Tu connais un peu le refrain, quoi. Donc, ouais, ils sont surveillés, quand même. D'accord. Tac. Bah, tu vas faire ton petit boulot. Bah ouais, mais du coup, ouais, j'essaie de faire un truc d'où je pourrais me casser relativement facilement, tu vois, enfin... Bah, tu cherches. Tu cherches une opportunité, on va dire. T'es encore épuisé, t'as peu mangé, donc voilà. Tu dis, à ce rythme-là, d'ici deux, trois jours, tu seras en meilleure forme, tu pourrais peut-être être plus utilisable. Euh... La journée arrive, rapidement, donc il commence à faire très chaud, les gens, l'activité dans le camp un peu s'effondre, hein, puisque, évidemment, euh... pour pouvoir profiter du fait que le samouraï commence à être beaucoup plus faible et... Éventuellement, éventuellement. Bah, enfin, euh... C'est pas non plus miraculeux, hein, t'es pas... Ouais, ouais. C'est pas... Mais, clairement, euh... Comment dire... Donc, toi, c'est plus un rythme que t'as l'habitude de vivre, tu vois, je veux dire... Après, c'est pas des conditions qui sont telles que... Euh... Voilà, c'est comme quand tu... Enfin, si tu vas dans le sud de la France, c'est un peu la même, quoi, je veux dire... En plein mois d'août, euh... Voilà, tu vas pas faire quatre heures de vélo, euh... De midi à euh... À seize heures, euh... Voilà. Euh... Dans le sud de la France, quoi, en plein mois d'août. Tu fais à des heures un peu plus d'eau ou un peu plus tard, quoi. Ils sont en train d'être un peu plus à la fraîche, quoi. Euh... Genre de chose, quoi. Et, euh... Un peu cette idée-là. Donc, tu... Tu... Tu serais capable de... Deux, mais les samouraïs qui sont, eux, entraînés et quand même mieux nourris que vous... Euh... Bah, clairement, ils peuvent compenser par là, quoi. Surtout qu'en plus, évidemment, le quartier des états est tout derrière le camp. Au fond. Est-ce que je peux avoir une balle et, euh... Taper contre le mur, avec ? Dans tous les cas, euh... Comment te dire ? Bah, tu vas faire... Tu vas passer ta... 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 ta première journée, donc, à faire... À inspecter un petit peu ce que tu... Tu vois que les exécutions, euh... prennent, euh... Enfin... Sont de plus en plus, euh... Enfin, sont régulières, quoi. Euh... Il y a, euh... Il y en a qui sont pendus, d'autres qui sont exécutés. Enfin, qui... Qui ont le droit de se verser beaucoup, plutôt. Mmh. Il y a, visiblement, un ou deux samouraïs, euh... Qui font ça à la chaîne, quoi. Qui, euh... Qui, euh... Les gens qui se fonçaient beaucoup. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est un peu l'idée, hein. Pourriez attendre qu'ils plantent le couteau dans le ventre, avant de couper la tête, s'il vous plaît ? C'est bon. Dans tous les cas, au bout d'un moment... Euh... Donc, tu vois, tu vois, ben... La nuit revient. Le jour suivant, du coup. Et elle est toujours vivante. Et, euh... Et, du coup, tu vas, euh... Donc, tu vas... Pareil. Bah, là, c'est la nuit. Donc, euh... Vous allez, euh... Euh... Vous allez faire le tour des prisonniers. Enfin, ce qui en reste. Et, du coup, euh... Bah, changer leur... Leur... Leur pot de chambre. Et, euh... Et les nourrir. Alors, pas forcément dans cet ordre-là. Mmh. Mais, euh... Voilà. Tu vas les nourrir avec le pot de chambre, c'est ça ? Ouais. Ouais, ouais. Et, du coup, bah, tu vas passer... Tu vas faire une nuit, euh, de... Evidemment, bah, tu te rends compte que tous les samouraïs te... T'ignorent, te marchent dessus, euh... Te bousculent, euh... Qui me confirment un peu plus que... Cette histoire d'ordre céleste. C'est un truc, il faut... Il faut mettre fin. Ouais. Ça m'arrange. Euh... Du coup... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais. Ouais. Du coup, moi, je garde mon... Mon truc en patience. Enfin, ma patience. Enfin, je... Bref. Je... Je reste patient. Et, euh... J'essaie de garder autant de force et de gagner autant de force que possible, quoi. J'essaie de voir s'il y a des espèces de faiblesses visibles dans les surveillances des états, voire... Clairement... Clairement, oui, parce que... On... Comment dire... Les... En fait, les... Les samouraïs testent les états. Euh... Comme ils savent qu'il y en a quelques-uns qui peuvent... Qui ont été un petit peu surprenants. Ben, ils vont volontairement agresser un ou deux, voir s'il y a des rébellions. Voir s'il y a des regards un peu... Un peu tendus, un peu nerveux, du genre... Toi, j'ai ta voir, etc. Et donc, euh... Je considère que ton score de sincérité suffit largement à... Même les malus que t'as, ça suffit largement à feinter le fait que... Même si t'as de la colère, etc. T'arrives à la cacher. Et à pas te montrer, euh... On va dire, un petit peu l'esprit rebelle, quoi. Ouais. C'est ce que je veux dire. T'arrives à te la jouer un petit peu cool. Mais euh... Et ouais, ils vont faire ça, euh... Quelques temps, quoi. Ok. Euh... Ouais... Donc c'est vraiment pas ragoûtant, à ce que tu fais, hein. Euh... Les... Les états, euh... Vont commencer un petit peu à parler, à savoir un peu qui tu es. Parce qu'ils t'avaient jamais vu, en fait, avant. Ils t'appellent. Les noms d'états, ils ont un truc spécifique, ou...? Euh... Ils sont moches. En général, euh... C'est des... Ça peut être... Comment dire... Des... Euh... C'est... Parfois plus une fonction qu'autre chose. Euh... C'est quoi ? Je me rappelle Coutelier. Euh... Tu lui ressembles pas ? Tu dors dans... Dans la tente de... Du... Du... Du Coutelier, euh... Aussi, mais... Mais tu lui ressembles pas, non ? Euh... Est-ce que je ne ressemble pas à Coutelier ? Et pourtant... En gros... En gros, est-ce que... Tu... Tu... Je considère que, voilà, tu fais... Tu fais ton... Tu fais l'état. Mais maintenant, euh... Tu fais pas Coutelier, non plus. Tu vois la nuance. Après, tu peux me refaire, maintenant, un nouveau jet de... De comédie, pour essayer de... Tac, euh... Diser Coutelier. Et là, du coup... Ça va être trois augmentations qu'il te faut. Mais tu as... Non, c'est juste que... C'était un ami à moi, et euh... Et euh... Et je l'ai vu mourir, et j'ai décidé de prendre son nom pour euh... D'accord. Ça, ça passe, effectivement. Pas en mémoire. Ouais, du coup euh... Est-ce que tu... Tu renacles à l'idée de... De participer aux tâches ou pas ? Ou les états sont t'envoyés ? Bah, en fait... Pas vraiment, parce que je vois plus ça comme une occasion en or de faire le ninja et d'avoir des infos pour l'Empire, en fait. D'accord. Parce que, en gros, là, j'ai euh... J'ai deux missions. Qui sont, un, m'enfuir et euh... Et transmettre des informations. Un peu importantes. Et euh... Deux, la deuxième mission, c'est euh... Bah, un tant qu'à faire. Vu que là, pour l'instant, je suis coincé dans le... Je suis coincé dans le truc. Euh... C'est chopper autant d'informations que possible sur comment on tourne le camp, euh... Quelles sont les faiblesses possibles du camp, ou des choses comme ça, tu vois. Enfin... Hum... Et euh... Je pense que ça prévaut sur l'honneur, surtout que j'ai... Enfin... J'ai de moi, j'ai de moi un petit jet de courtisans. Bon, t'as le malus qui s'applique à 2,5. Évidemment. 57. Ah oui. Avec le malus appliqué. Alors, tu comprends que tout le monde, tout le monde dans le camp, sauf un, lui-même, déteste le champion de clan du scorpion. Ouais, parce qu'en fait, il a fait chier la magistrature des mots, là. Il l'a fait chier à quel sujet ? Eh beh... Tu vas venir avec moi, dans un... Encore ? Eh oui. Eh beh oui, mais... Punaise, mais ça m'arrive plus. Eh beh, c'est marrant. Il veut pas que vous le sachiez. Eh, j'étais en train de parler ! Bah oui, mais je t'ai... Je t'ai coupé la chute. En gros, tu apprends que... Que... Bayushi Takayashi-sama a été fait run-in par le champion de clan du scorpion, et a reçu l'ordre de rentrer à Rokugan. Ce en quoi il a accepté. Et il l'a fait 30 secondes avant, avant le seppuku. Cette histoire. Pas... Trop... Coutelier faire ça ? Enfin, je sais pas, ça me pourrait être bizarre. Bah, Coutelier, il a rien fait du tout. Coutelier, il a rien fait du tout. Il allait faire son seppuku tranquillou bilou. Sauf que, visiblement, le scorpion est arrivé, il lui a dit, non, il te fera pas seppuku, tu ne le mérites pas. Je te fais run-in. Bam ! T'es plus Bayushi Takayashi-sama, t'es Takayashi. Parce que, selon quoi, tu pourrais même renoncer à ton nom, mais... C'est mieux un peu à la portée du gestor. C'est sûr. Mais... Et d'autant en plus que tu es incroyable, donc tu tendres un peu à rien à foutre à la limite. Mais, voilà. Et du coup, t'a été fait euh... T'a été fait euh... Dansh... Enfin... Takayashi... Bayushi Takayashi-sama, a été fait run-in, donc il est devenu Takayashi-sama. Euh... Et il a reçu l'ordre de retourner euh... à Rokugan, et d'y vivre toute sa vie. Sauf que, évidemment, personne ne croit que ce mec là va retourner euh... A Rokugan Tranquiloupilou quoi. Oui, il est plus destiné à mourir sur le chemin par accident. Il est plus destiné à retourner à Seconde Cité pour aller aider ses potes quoi. Ah, oui. C'est pour ça que les gens sont vénères vis-à-vis du champion. Et que la magistrature elle est vénère aussi. Cependant, toi, toi et toi seul, en plus du scorpion, ont des infos. C'est fait. Voilà. J'ai rien compris ce qui vient de se passer, j'ai été cliquer dans un autre channel. Non, je sais pas parce que j'ai essayé de te glisser mais ça marchait pas. Bah... Je sais pas. En fait, j'étais sur la feuille de perso et il me fait « Quelqu'un a quitté votre channel ». Puis quand je regarde, parce que j'entendais plus rien, « Je me vois, moi, sur un autre channel ». Ah, bah je sais pas. Très, très, très bizarre. Bref, oui, donc oui, en effet, j'ai des infos et lui aussi. Et du coup, lui, il sème il sème le bordel histoire de pouvoir faire de la merde. Enfin, pouvoir faire sa petite merde de scorpion. Dans tous les cas... Dans tous les cas, au... Après, t'as... Comment dire ? T'as... T'as... T'as une deuxième nuit en tant qu'état. Tu vas te coucher. Tu te retournes à ta tente tranquillement pour aller te coucher et reprendre un peu des forces. Et tu as... Le soleil commence à se lever. Tu as un crabe qui te dit « Toi, là-bas, je suis au nord du camp, on a besoin de toi. » Il y a deux, trois autres états qui craignent dans le coin. Ok. Le nord du camp, c'est... Il y a quoi au nord du camp ? Seconde idée. Mais... En partie. Donc tu avances au nord du camp et tu vois que... Donc tu vas avancer jusqu'à la porte nord, en fait. Jusqu'à la barricade nord, plutôt. Qui donc fait face à Seconde idée. Je rappelle que vous êtes dans le camp qui est au sud. Donc, vous voyez, jusque-là, théorie, ça reste logique. Et on te dit... Enfin, on vous dit aux trois états que vous êtes. Il y a un truc bizarre là-bas, au milieu, là. C'est à mi-chemin entre le fort et la ville et le camp. Donc, allez-y et du coup, ramenez cette chose à Seconde Cité. Le truc bizarre, c'est quoi ? Alors, de loin, tu vois que c'est un cadavre. Ouais. Tu te rapproches avec les autres. C'est un truc de l'avant. Oui. J'ai déjà vu des cadavres énervés et se ressemblent en denis de 3 mètres. C'était pas très agréable. Certes. Justement, on vous a dit de vous presser pour pas que ça traîne trop longtemps. C'est jamais. À ce niveau-là. Mais que c'est un déchet qui appartient à Seconde Cité. Donc, c'est à eux de le gérer. Quand on s'approche, du coup... Alors, là, tu vois quelqu'un qui a été violamment tué. Il a le dos bien ouvert et il a été décapité. Sos mortem, la mort, la décapitation, on peut venir. Ouais. C'est quelqu'un que je connais ? Fais-moi un jet de perception pour trouver la tête. 31. Ah, merde, 26. Le moins 5, c'est pas un décan. Ouais, ouais. Ça va, ça va. Tu vas trouver. C'est ton frère. T'es la poudre gaijin. Et... Oui, d'ailleurs, je sniffe, est-ce qu'il y a des odeurs bizarres, genre de pas cadavre ? Genre, est-ce qu'il y aurait de la poudre gaijin dans le cadavre ou je sais pas quoi ? S'ils sont prêts à tuer en ambassadeur, ils sont sûrement prêts à des coups de pute bizarres. en plus de trouver la tête, tu vas voir qu'il y a quatre pieds qui marchent du camp vers Seconde Cité. Ouais. Et que, bah, du coup, dans les quatre traces de pas, enfin, les quatre... Enfin, il y avait deux personnes, j'entends, pour résumer. Une des personnes, c'est le corps de ton frère, et la deuxième personne, tu sais pas. Mais visiblement, elle a suivi les traces d'une autre personne. Ouais. Ouais. Là, vous êtes en plein milieu d'une route qui est en plein milieu de marécage, donc, voilà, les traces sont assez claires. Les traces de deux personnes, donc, il y a une trace, c'est mon frère, et une autre trace, c'est l'assassin, c'est ça ? En fait, en tout, t'as deux personnes qui marchaient, donc ton frère et quelqu'un d'autre, qui marchait vers Seconde Cité. Ton frère s'est fait tuer, la personne qui marchait avec ton frère et l'assassin de ton frère sont parties dans la même direction. Et la nouvelle direction, c'est quoi ? Alors, c'est le... Bah, c'est le sud. Donc, le camp... Ouais. Un peu le sud... Le sud de... Attends. Ouest. Donc, ils ont accompagné le... Et c'est quelle partie du camp, le sud-ouest ? Du coup ? Alors, tu peux pas... Le truc, c'est que... Est-ce que tu suis la piste jusqu'à longtemps et donc tu vas t'éloigner du corps et donc peut-être que les samouraïs qui te regardent vont trouver ça bizarre. Tu... Tu restes quand même à proximité de... Non, je regarde... Je regarde juste... Les états qui sont avec toi, clairement, eux, ils ramassent tout et ils commencent à déplacer le corps. pour leur rapprocher. Non, non, je les accompagne. Mon but, c'est de retourner à seconde cité, mais si je peux avoir un tout petit peu d'informes en plus sur ce qui s'est passé... Ils ont invité un lion. Un lion un peu renégat, quand même. Enfin, ça veut dire renégat, mais qui part... Donc, du coup, Akodo, tu vas être appelé parce que, visiblement, il y a des états qui sont en train de ramener encore à la porte de la ville. Et que, visiblement, c'est probablement le... Comment dire ? L'ambassadeur ou le diplomate qui avait été envoyé dans le sud, parce que, voilà, juste en uniforme. J'envoie une équipe d'états récupérée et puis me tenir au courant de ce qui se passe. De toute façon, le temps que toi, t'es reçu l'ordre et que tu donnes l'ordre en échange, les mecs qui... Les états du fort qui sont déjà en train... Enfin, du camp, qui sont en train de transporter sont déjà arrivés en... Déjà passés la première porte, j'entends. OK. Ça, c'est logique. Donc, on t'envoie ça quand même. Donc, du coup, ils prennent le relais. Takayashi, Shuba, que fais-tu ? Alors, tu avances, tu passes... Comment on est surveillé tout ça pendant que... Alors, en gros, comment dire, vous êtes en plein milieu de la portée des arcs des deux camps, en gros. D'accord. Donc, quand tu vas commencer à t'éloigner et te rapprocher du camp du... Enfin, du seconde cité, du coup, bon, ils n'ont pas de soucis, mais... Ils sont quand même... Enfin, au niveau du camp, ils sont quand même sur leur garde parce qu'ils se doutent, ils pensent que c'est peut-être un piège. Côté seconde cité, ils pensent que c'est peut-être un piège et de toute façon, ils sont vénères parce que c'était quand même leur diplomate qui vient de se faire liquider. Et les samouraïs qui nous gardent, ils font quoi ? Ils sont où ? Alors, il n'y a pas de samouraïs avec vous, là. Ah, ben voilà, il est temps que je me casse. Par exemple. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que je peux me casser ? Est-ce que c'est le bon moment pour dire... Ah ben, il faut juste arriver à convaincre les mecs de seconde cité de ne pas te foutre dehors, quoi. Quoi. Ça ne sera pas très compliqué. Enfin, si. Enfin, bref, on a tous compris. Non ? Bon, j'ai une idée sur comment faire, mais... Il faut juste que j'arrive à parler à Kodo, quoi. Oui, mais il a envoyé des états sans l'occuper. Il n'est pas venu en personne. Qu'est rire de savoir l'état de la personne. Il a l'air d'avoir perdu la tête. Mais je pense que ça reste parce qu'il a poussé à bout. Tu tiens la tête ? Hein ? Euh... C'est toi qui portes la tête. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je sais pas comment on se sent son personnage quand il tient la tête de son frère. Il envisage clairement d'investir dans 2-3 tonnes de poudre gaijin. Ça explique, là ? Ça donne une idée d'état d'esprit de vos personnages ? Oui ? Oui, oui. T'inquiète pas. Donc. Qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, en fait, quand les états arrivent, moi, je leur parle en mode samouraï, quoi. Donc, tu casses... Tu sais, de casser ta comédie. Ouais. Bah, tu vas te prendre une droite, clairement. Oui, bah, écoute, l'état qui essaie de te prendre une droite, il va se retrouver avec une prise de jujitsu d'un mec qui maîtrise le jujitsu comme lui, il ne maîtrisera jamais sa fourchette. Ah, non, 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 c'est pas les états, hein, c'est les samouraïs qui t'entendent parler comme ça et qui vont te faire comprendre que... Parce que, à la porte, t'as des samouraïs, quand même. Oui, bah, t'as des gros crabes, t'as du lourd, quoi. Des mecs qui t'aient une droite, Il n'y en a pas un que je connaisse, dans le tas ? Tout simplement. Bah... Peu de chance, je dirais. On sait jamais, mais... Il y a 2 millions d'habitants, dans la ville, quand même, donc... Je sais, mais bon... Je suis pas sûr que tu connaisses beaucoup de... Non, mais après... De la garde... J'allais dire la garde que Akodo a créée, quoi, mais... Enfin, de l'armée qu'il a créée. Par contre, eux connaissent Sakayoshi, probablement, moins de réputation, mais non. Mais de visage, c'est pas du tout. D'autant plus, je te rappelle que d'essayer de te faire passer pour un samouraï, tu n'as ni Wakizashi, ni Katana... Plus de Nodashi, parce que là, du coup, ils auraient tout de suite capté, tu vois. Et tu es très affaibli, tu es tout dégueulasse, et boueux. Très affaibli, oui, je suis complètement dégueulasse et boueux. Je suis d'accord. Le très affaibli, je suis pas d'accord, certes, certes. Je suis dans un état assez lamentable qui fait que ça va être compliqué d'avoir leur croyance. Donc, grosso modo, de toute façon, quand ils voient le corps, les gardes, ils vont essayer de vous foutre dehors. Je suis baguée avec Ayushi, je viens de m'évader, je dois parler à Kodo au plus vite. Ayushi Sama, excuse-moi. Takayushi, non, je suis Takayushi, premier magistrat de la magistrature d'Ivoire et créateur de la magistrature d'Ivoire. Je dois parler à Kodo au plus vite, c'est une question de vie ou de mort de l'Empire. Ah, Aichi. Aichi, excusez-moi, oui. Ok, donc tu te prends une droite quand même, parce que voilà, tu vas quand même faire un petit jet de sincérité. Sincérité, au fait, les points de vide, ils ont un peu repoussé ou pas du tout ? Pas encore. Bon, ton jet de sincérité est quand même assez brutal, mais voilà. 38 avec le malus inclus. Ouais, mais bon, le fait que tu ne portes pas de déchauffer fait que tu as aussi un malus, il ne faut pas déconner. Non, je me dis bien, mais bon. Du coup, le mec, il bug un peu. Il n'a pas l'air d'y croire, mais il n'a pas l'air de ne pas y croire complètement non plus. Tu vois, il n'est pas en mode blocage. Il hésite. À ce moment-là. avec sa petite troupe. On m'a dit quoi, moi ? Hey, Tchisan, comment tu vas ? Alors, ce qu'on t'a dit. D'abord, il y a un état qui déborde d'enthousiasme quand il te voit et qui t'appelle par ton prénom. Il prend une droite, on est d'accord. Je crois que t'avais... Non, mais sérieux, je te fais une prise de jujitsu et la phrase... La première... Si je réussis ma prise de jujitsu... Enfin, quel que soit la réussite... Si tu réussis ta prise de jujitsu, je considère qu'on est en train d'agresser à la vie du général pendant un siège et du coup, je fais tout pour t'exécuter sur place. Sauf que moi, je suis armé. Quelle que ça, la réussite de ma prise de jujitsu, je te balance ? Je croyais que vous avez dit de faire preuve d'honneur. Tu apprendras que j'ai perdu beaucoup d'honneur. Non, le courrier n'est jamais parvenu. D'ailleurs, sur le cadavre, il y a les lettres que j'avais fait écrire ? Non, non, non. Ils sont parvenus la veille. Ok. D'ailleurs, le mec t'aura dit Takayoshi Sama est mort. Je suis très peiné. Donc, si j'approuve... Je crois que tu fais aucun effort. Donc, on te... Tu vois, le cadavre, c'est le Shugenja qui est lion qui est juste le frère. Qui servait d'ambassadeur entre les deux et essayait de négocier l'AP ou un truc ou quoi que ce soit. Donc là, je serre mon sabre. Et évidemment, il était décapité. Tu peux me faire un jet de kenjutsu intelligence, si tu veux. Ok. Cadavre. La spécialité cadavre ? Non, j'avais quelqu'un de très doué pour ça, mais malheureusement, il ne va plus pouvoir t'aider. Voilà. Ok. C'est un Nodashi qui a tué la personne. Il y a... Ok. Est-ce que j'ai appris s'il y avait des gens avec un Nodashi dans le camp en face ? Oui. La magistrate. Il y en a un deuxième. Oui, voilà. Le toku, le machin. Il y a la magistrate d'Emeraude, effectivement, qui s'appelle Dame de Nashi. Mais, il y en a un deuxième. Mais ça, c'est le prisonnier, le deuxième. Oui, c'est ça. C'est Bayoshi, mais à part ça... J'ai dit ça ? Non, c'est pour ça. J'ai été joué dessus. Donc, il y a un deuxième. J'ai dit qu'il a eu l'ordre de retourner à Hokugan. J'ai pas dit qu'il était prisonnier. Moi, je parlais de moi. Oui, moi, je parlais de Takayoshi. Oui. Oui, oui. Moi aussi. Mais le vrai. Ah, je suis un peu perdu. Je suis désolé. Mais, il y a que Shuba, il y a les infos pour comprendre. Je pense bien, mais parce que cette histoire, depuis le début, il y a le temps d'envorer et je sais que j'ai pas l'information et... J'ai pas creusé plus parce que voilà, mais... À ton avis, Shuba, c'était qui la personne qui accompagnait ton frère ? Vu le nez, ça devait être le chef de la famille Scorpion, enfin Bayoshi. Non. Les deux rentraient à Seconde Cité après leur journée de négociation. Mais moi, tu m'as toujours parlé que de mon frère, donc le deuxième, j'avais aucune idée de qui tu parles. Bah... Ton frère, il venait pas avec quelqu'un ? Tu parles de qui venait avec mon frère, en fait ? Ah bah... Tu lui as parlé ? Quand ton frère est venu te voir dans la cellule, il était pas accompagné, ton frère ? Bah oui. Les mines ? Attends, c'est... L'État qui a fait ça ? Non. J'ai pas dit ça. Mais... Ton frère et son État ont marché. Ton frère s'est fait assassiné. Et l'État qui l'accompagnait ton frère est parti avec l'assassin. Ouais. Je comprends pas dans ce que t'essaies de me dire, en fait. Et qui voulait récupérer l'État de ton frère ? C'est ça ? Oui. Avec ton Odashi. En se faisant passer pour toi. Moyen de... de pouvoir... de devenir Ronin. Oh le fils de pute. Oh celui-là, je l'ai retrouvé, je l'ai découpé en banson. Oh l'enculé. Et là, lui, il est parti avec sa sœur. Ah Okugane. Tu le verras. Peut-être la saison 2. Mon prochain perso va te tester l'escorpion et tu auras tous les Ronin de scorpion qu'il croisera par défaut. J'ai rien compris. Ok, euh... Donc... Dans tous les cas, à Kodo, il y a une espèce de map-boule complètement dingue qui se fait passer pour un cadavre et qui te dit qu'il connaît. Alors, oui. Alors, deux choses. Tu connais ma voix, et Tissane. On a suffisamment parlé pour que vous connaissiez ma voix. La perception de les lions face aux états est quand même réduite. Oui, et tout. Alors, on va faire autrement. Tous les gens n'ont pas bu à leur soif. Voilà, ça cause des séchasses un petit peu au niveau des la gorge. On va faire autrement. Je vous propose que nous discutions et que vous me posiez toutes les questions que vous pouvez imaginer sur lesquelles Bayouchi connaît des réponses et pourra vous répondre. T'es sûr que tu veux faire ça ? Parce que tu te rappelles à quel niveau tu connais la campagne ? Oui, mais moi, je prends du personnage, pas du joueur. Je réfléchis, est-ce que je joue et je te fous dans la merde ou pas ? C'est pour ça. Bon, ça sera pas la première fois. La dernière. Oui. Je pense que Shinro, tu vas aussi avoir une petite info comme quoi il y a une crise vis-à-vis du... de l'émissaire qui a été envoyé au camp. Les gros kougans du sud l'auraient tué apparemment. Et son corps a été remis à la ville. Je me manquais de savoir comment il a été tué. Moi aussi, j'envoie une missive. Un mec qui donne un document à un garde et puis il perd part et comme ça le garde, tu vois, je vais écrire quoi ? En gros, je demande ce qu'il s'est passé exactement, comment ça se fait qu'en gros, un pénible, enfin bref, un non-passage a été buté. Ça manque de... je... Avant de les attaquer, je voudrais savoir exactement ce qu'il s'est passé. Voilà. Bon, ensuite, pour le cas du petit jeune, il a l'air de lui ressembler la voix, l'attitude un peu pompeuse, un peu... Un peu pompeuse ? Oui, mais... J'aurais tendance à dire que peut-être que ton radar de lion fait que tu ne vois pas les gens quand ils ne portent pas de katana ou de wakizashi. Tu lui vois même quoi. T'as qu'à l'âge, tu es plus transparent. C'est simple. C'est assez simple. Alors, moi, je lui propose un verre de poidre, enfin non, je lui propose un baril de café comme il a su l'apprécier lorsqu'il était dans le fort. Tu vas m'insulter et... C'est ça. Je suis pas sûr que tu... Rappeler les erreurs de quelqu'un, c'est pas une bonne idée. mais justement, c'est une erreur que très peu de gens connaissent en fait. Pas faux. Ouais, c'est vrai. Oui, mais bon, qui sait peut-être que Takayashi Sama a été torturé et qu'il a révélé plein de choses. Oui, et puis bon, là, c'est pas comme si je voulais voir mourir quelqu'un que j'appréciais devant moi avec sa tête. T'as vu une ombre faire semblant de mourir à loin ? Non, je parle de ton frère. Ah, t'appréciais mon frère, toi ? Je veux dire, il est marié à un lion. Ah oui, c'est vrai que t'as un lion, il suffit d'être marié à un lion pour que t'apprécier les lions. Ah oui. En plus, non, il a fait quand même pas mal de petits trucs et tout. Et je dis pas que je l'ai apprécié. C'est ça, il a fait pas mal de petits trucs, c'est ça, c'est le mot. Euh... Euh... Sinon, je pense... Enfin, non. Bon, là, le joueur s'en rappelle pas, mais je lui rappellerai un truc qui s'est passé pendant qu'on chassait le rakasha et qui est pas forcément dans la pièce et qui était un peu off et voilà, ou un truc comme ça, tu vois. Je rappelle des petits détails comme ça. Et qu'il se fasse un plus un, tu vois, qu'il se dise attends, il y a quand même beaucoup de détails qui sont pas trop connus du grand public. Attends, ouais, ouais. Ouais, mais bon. Ouais, enfin, il veut pas, si t'es un espion envoyé par le camp du Sud, parce que clairement, ils te l'ont dit, des hommes t'ont dit, ces gars-là sont les états qui ont amené le corps et ils viennent du campement du Sud. Clairement, il l'a dit. Ouais, j'ai posé des questions sur le campement du Sud avant de l'exécuter. Je lui réponds sur le campement du Sud en lui disant ce que j'ai pu voir, justement, comme information. Et tu me dis comment tu t'es échappé ? Je refuse de le dire en public parce qu'il y aura peut-être aussi des espions ici. Parce que j'ai la preuve qu'il y a des espions ici. Je le fais venir dans mon bureau, évidemment, j'ai fait vérifier qu'il n'avait pas d'armes. Je le fais en position PLS, et j'ai juste Saito et moi qui sont là. Et là, je le regarde, je dis... Bonjour Saito ! Saito, ça va quand, allez-vous ? Là, je discute avec Saito de trucs qui s'est passé dans le fort. C'est qui, lui ? Moi, je suis juste Takayoshi. C'est tout. Il se... Je vais lui poser une question pour être sûr si c'est Takayoshi. Takayoshi est beaucoup plus barraqué que ça. Et puis, il est beau, lui, alors que ça... Bon, et laissez-moi prendre un... Surtout, il est mort. Non. Ah si, on a reçu... Vous avez reçu ma tête ? Son frère nous a dit qu'il a été condamné, il a redonné plein de lettres, machin, c'est bon quoi. Oui, j'ai la laine de faim et en plus, j'ai envie de dire que c'est pas la première fois qu'on se fait passer devant moi pour Takayoshi. C'est vrai. Hein ? On l'a déjà faite, celle-là, le FJ. Tout à fait, je confirme. Mais là, je lui dis toute l'histoire de machin et je lui apprends du coup comment il s'est fait berner par le clan du scorpion. Ça, c'est après con. Vous êtes échappé, du coup ? Vous pouvez parler devant Saïto ? Oui, je sais. Vu tout ce qui s'est passé dans le camp et tout, je n'ai aucun doute sur sa loyauté. Alors, c'est simple. Coutelier... Deux secondes, deux secondes. Shinjo, je pense que si tu veux intervenir, tu peux considérer que... Ouais, j'ai fait venir Shinjo pour qu'elle puisse aussi avoir donné son avis sur ce immeu. Enfin, sur cet état. Et, oui, de toute façon, des trucs que j'ai mis dans les lettres, tout ça, c'est pas... Non, mais c'est parce que comme je sais que Shinjo a plus de compassion, qu'elle est capable de différencier un état d'un meuble. Les y'ava au-delà de l'apparence. C'est son oeil veron, ça. C'est vrai qu'elle a un oeil veron, je sais pas. Faut bien qu'il serve à quelque chose. Ah bah oui. Faut qu'elle ait les yeux verons. N'oublie pas, Luc, l'oeil ne voit que la surface des choses. Moi, je suis mignon. Eh ouais, Obi-Wan Kenobi, quoi. Faut qu'on millenium, épisode 4. Jim. Thug Life. C'est mignon. Ouais. Comment vous êtes-vous échappé ? Alors, Coutelier est intervenu en se faisant passer pour un état... Coutelier n'est plus, c'était Toku... Toki. Toki. Oui, Toki et... Oui, mais Toki le connaissent à peine et Coutelier, ils savent pas ce qu'il est devenu, ils savent juste qu'il n'était plus là. donc ils savent pas que c'est la même personne. C'est là. Donc, je vais faire simple. Donc, Coutelier est intervenu et est rentré dans le camp en tant qu'état et... étant donné que j'étais dans un état assez piteux, on m'a proposé de prendre ma place en partant du principe que... Enfin, en m'expliquant que de toute façon il ne ferait pas la différence entre un état couvert de boue et un prisonnier affamé couvert de boue et de plaie. Dans quoi il n'avait pas tort. Cela dit, je n'avais pas prévu la duplicité de cet individu dont je pensais qu'il était digne de confiance après tout ce qu'on avait fait pour lui. Et qui votre... De Coutelier ? Euh... Oui. J'ai... toutes les... Enfin, j'ai plusieurs raisons de croire que ce serait peut-être lui qui a assassiné mon frère. Coutelier ? Alors, a priori, le message qui circulait dans le camp avant que je parte et qu'on me donne la mission de ramener ce corps dont le camp n'est pas au courant de qui il s'agissait. Ils ont juste vu qu'il y avait un corps à mi-chemin et ils ont demandé à des états de surveiller ce qui se passait. Il y a de fortes chances qu'ils s'en doutaient quand même. Oui, mais ils n'étaient pas l'air plus au courant que ça. Donc, voilà. Donc, voilà, ils nous ont envoyé un machin et j'ai trouvé donc le corps de mon frère qui était en train de revenir vers la ville accompagné de quelqu'un et dont le quelqu'un a suivi l'assassin de mon frère. A priori, et dans le camp, les états étaient assez énervés par une information qui était que qu'a priori... On tape à la porte. Ok. Je vous dis, on tape à la porte. on finit d'attirer. Oui, excuse-moi, j'ai fait, j'envoie Saito voir qui c'est. C'est sa femme. C'est-à-dire ? Non, Ziya est déjà là, je pense. Elle est déjà arrivée. Je considère qu'elle était déjà là. C'est sa femme, c'est Shika qui est là. La femme de Saito, j'entends. Ah, ok. Elle vous laisse terminer, mais voilà. Elle reste dans le coin et elle te regarde à Kodo. Ok. Je dis que j'arrive, je regarde juste Ziya, je dis, c'est une histoire tellement à la cambrane, à la brane, compliquée, à la brane compliquée, qu'elle est digne d'un vaille, elle est digne d'un takayoshi. Lui, du coup, si vous, si, si vous arrivez à convaincre Ziya, je veux bien croire que vous êtes mon ami. Oui, cela dit, je vous remercie de votre confiance, je pense que vous me reconnaîtrez mieux après avoir pris un bain et avoir eu une vraie nuit de sommeil et des repas. Suffisamment de repas pour ne plus être affamé. Peut-être auriez-vous aussi vous raser. Oui, oui. Ah, c'est ça l'odeur. Faire des soins, tout ça, il n'y a pas de problème, sauf que ce n'est pas d'urgence tout de suite. J'ai appris... Ah, mais c'est peut-être un mensonge, en fait. Alors. Donc, Coutelier, avant de me libérer et pour me convaincre d'accepter qu'il se sacrifie à ma place, m'a expliqué que mon frère avait négocié des informations sur la défense de la ville auprès du chef du clan Scorpion. en échange de ma libération. Le fait est que je pense que Coutelier avait planifié la situation de façon à pouvoir libérer sa sœur qui était l'état de mon frère et assassiner mon frère au passage. Donc, je ne sais pas quelle est la véracité de cette information mais le fait est que si l'information est vraie, ce qui n'est pas impossible, il y a un risque non négligeable pour la sécurité de la ville. Je ne comprends pas. Si Coutelier vous a pris votre place, ils ont exécuté qui du coup ? Et que vous me dites qu'ils s'enfuient ? Ils n'ont exécuté personne. Et c'est l'information que j'allais dire quand Ikoma Shika la femme de Saito mais d'accord ? Oui. Quand Ikoma Shika Sama est rentré ? Il n'y a plus d'Ikoma maintenant mais... Oui, enfin, ok, Shika Sama est rentré. C'est que dans le camp, les états étaient assez remontés quand ils ont appris que Yushi Takayushi aurait... Alors, les états, tout le monde. Oui, tout le monde était... Même les samouraïs. Ah oui, surtout les samouraïs. Surtout les samouraïs non scorpions, quoi. Donc, tous les samouraïs étaient... Enfin, tout le monde était remonté d'apprendre que... Donc, Bayushi Takayushi avait accepté l'offre du... d'Amyo du clan scorpion de devenir un Ronin et de retourner au... à Seconde Cité. A Rokugan. A Rokugan, excusez-moi. Parce que tout le monde craignait que du coup je revienne à Seconde Cité. C'est pas Bayushi Takayashi qui a accepté l'offre du champion de clan. C'est le champion de clan qui l'a... Qui a refusé le seppuku pour le nommer Ronin. Ah, pardon. Et il a... lui a ordonné de rentrer à Seconde... Enfin, à Rokugan. A Rokugan, oui, excusez-moi. Bref, comme lui. Comme le monsieur. Ah, je regarde Shika pour savoir si c'est urgent, urgent ou j'attends la fin du discours de Takayashi. Je pense que Ikomashika peut demander aux esprits si je mens, si vraiment vous avez un doute sur le fait que je sois à moi. Bah, Ikomashika, c'est une Shugenja, non ? Non, c'est l'Ikitsu. Ah, mais j'arrête pas de mélanger les persos, là. Je suis fatigué, je suis désolé. Je galère un peu. Mais justement, c'est quoi ? C'est la petite espiote. Une Metsu. L'éclaireur. Non, c'est une Ikomashado, elle. Ah oui, Ikomashado. Oui, tout à fait. C'est la badass contaminée par la flure. Oui, oui, excusez-moi. oula, j'avais tout mélangé. En fait, je sais pas pourquoi, je la voyais, enfin, j'ai complètement confondu avec la Shugenja qui se balade avec des ours transgéniques sur des bateaux. Ah, ça, c'est Kitsunei Leko. Ouais, je sais, mais mon cerveau, il a enregistré plein de lettres tout pareil. Il a fait, ah, c'est... Mais non. Je suis un peu fatigué. J'étais un peu fatigué. Dans tous les cas, et pour ajouter à la confusion de Shuba, donc, Shikav, une fois qu'elle a la parole, Etchidono, Ziyasama, ouais, elle fait elle fait pas de signes particuliers à son mari. Comment dois-je annoncer, enfin, qui doit annoncer la nouvelle à Kitsumai, Sama ? Elle est actuellement au temple en train de prier, elle n'est pas au courant et j'ai mis un cordon de sécurité pour qu'elle ne soit pas au courant pour l'instant et qu'elle soit tenue de tout un... Je dirais à celui qui incombe la faute. Là, je regarde bien Takayoshi. Un état pseudo... Il est en train d'être reconnu comme Takayoshi. Ouais, enfin... Si Ziyan accepte, dans 10 minutes, il agit. Je ferai cela à une condition que vous me laissiez reprendre forme humaine avant. C'est-à-dire dans 3 jours, quoi ? Moi, je pensais juste que le foot... Pour moi, c'était plus on refoue un Takayoshi, on l'a mis, quoi. Et tu trouves un katana comme ça en clagant des doigts ? Bon, ok. Je vais m'en occuper. Après... Tu peux y jouer aussi si tu veux. Tu peux envoyer d'autres, mais voilà. Je pense qu'effectivement, envoyer un lion ou quelqu'un qu'elle connaît bien... Je ne sais pas c'est la chose. Ça va se dire en déclaration de guerre, mais bon. Elle, elle est en mode déjà depuis l'indépendance, elle est en mode je prie tout le temps et voilà. Là, elle va finir en PLS à la cocaïne, tu vois. Enfin, les rois plutôt. Et oui, je prends Zia avec moi ou ma femme pour que justement il y a un côté un peu genre truc féminin pour voir son culpé, tu vois. Une fois que j'ai balancé la nouvelle, je vais faire comme tous les bons mecs, je vais me casser et je vais laisser les femmes en mode PLS. Ils attendaient un gosse, elle est mon frère. Je ne sais pas. L'MJ va lancer un dd10. Moi, j'ai une idée. Moi, j'ai une idée. C'est du palfroni. Le coutelier. Encore ? Il a fait combien de gosses dans cette ville ? Non, non. Mais là, parfois, du coup, je... Clairement, Kitsu, pour se faire toucher par un état, putain, il faut y aller, quoi. Je suis d'accord. Parce que, elle, côté traditionnel et ordre céleste, je pense qu'il n'y a pas pire dans toute la ville. Donc, ouais, non. Takayoshi, c'est... On va dire bien Takayoshi, si Zia l'atteste, évidemment. comment avez-vous vu vous faire berner par un coutelier pendant tant d'années ? Quelle... Comment ça s'appelle ? Quelle ascendance il avait sur vous émotionnellement pour que vous n'y en ayez ? Je pense que ce n'est pas qu'il m'a berné pendant des années. C'est surtout que il était désespéré à trouver une opportunité pour sauver sa sœur. Mais le Takayoshi que je connais était tellement quelqu'un de bon vis-à-vis des... des états, etc., qu'il avait... Il a toujours eu une très bonne condition à vous avoir comme maître. C'est un ancien Némin qui... Dont la famille a été détruite. Et que sa sœur est devenue l'état de mon frère. D'ailleurs, c'est une pratique qu'il va falloir sérieusement interdire souvent l'économie. Définitivement. Laquelle ? Je considère que ton frère a été particulièrement violent envers son état dans sa jeunesse. Oui, mais... C'est dans le BG, il me semble. C'est dans le BG, c'était clairement dans le BG. Ouais. Il était sadique, il était violent et il s'était attaqué à cette famille parce que moi, j'étais pote avec les mômes de cette famille, en fait. D'accord. Ok. Du coup, pour faire exemple... Ok, j'ai trouvé la famille, en fait, parce que c'était indigne d'un samouraï, d'un samouraï, d'être pote avec des amis. D'accord. Ouais, alors, tu vas peut-être découvrir à ce moment-là que mon personnage a une vision de l'ordre céleste qui est assez, genre, rien à branler, quoi. Désolé. Oh, c'est... Ça va être problématique pour ton perso à gérer, peut-être un peu, sur l'époque. J'ai plus beaucoup d'honneur. Mais je pense que c'est cette pratique qui est de détruire la vie de gens pour... Parce que des personnes se considèrent indignes de faire des tâches. Ils ont... Donc, pour expliquer, ils étaient... Ils étaient des enfants d'une famille démin, qui étaient proches de ma famille, avec qui j'avais sympathisé. Et c'était au moment de la pénurie d'État dans les colonies. Et mon frère, ne supportant pas qu'un samouraï, de rang puisse pactiser avec des rangs inférieurs. Et là, tu vas tout dédinger pour l'expression « rang inférieur ». Ah, donc, personnellement... Donc, personnellement intervenu pour détruire la vie de cette famille. J'ai réussi à retrouver Couttely pour une éducation et une vie qui étaient dignes de l'advécu, qui n'aurait jamais dû lui être renié. et je lui ai promis que je sauverai sa sœur et que j'arriverai à arracher sa sœur des griffes de mon frère. Je pense qu'étant donné la situation, il a surtout vu une occasion inespérée de pouvoir libérer sa sœur. Mon frère a beaucoup aidé par ses petites interventions. C'est pas tout, on ne donne pas que les grands fleuves naissent de petites rivières. Mais le fait est que, avec les États et les gens qu'il considérait comme inférieurs, il était un véritable bourreau. Il a peur pour la vie de sa sœur et profité d'une occasion où il était en cile d'accès. Et a priori, il a été tué avec un Odashi qui vieillait le mien que Kutoli m'aurait volé pour pouvoir faire ça. Ah, il ne l'a pas volé ? Pas. On l'a donné ? C'est le Cessien ? Ah oui. Avec mon Odashi qui lui aurait été donné. Bref, blablabla. Étant donné qu'ils avaient besoin que Bayushi reparte peut-être à faiblir les défenses, je ne sais pas. C'était une occasion rêvée. S'il a ton identité, c'est tout bénéf pour lui. Il passe d'État directement au statut de Ronin. Tranquille, quoi. Comme tu es né dans les colonies, personne ne te connaît à Rokugan. C'est la classe pour lui, quoi. Ben oui. C'est pas improbable qu'il change quand même de prénom à arriver à Rokugan, quand même. Mais... Il y a des chances. Histoire 2. Un plan en rondement mené. Beaucoup plus d'autres. Ouais, ouais. Il faut qu'on prenne des leçons chez les PNJ parce que franchement, on est plus à la hauteur. Faut juste voir qu'il a eu une opportunité, c'est qu'il pensait mourir, mais du coup... Voilà. Mais du coup, il y a eu un scorpion qui a fait « et » qui peut m'être utile. Ouais, mais c'est curieux parce que je ne sais pas pourquoi ton DM a fait ça en fin de compte parce que c'est sans intérêt d'avoir un renin. Ça dépend. Surtout en plus, un renin qui mène des colonies qui a désobéi une ordre de l'impératrice, normalement, tu devrais être mort. Oui, mais en même temps, tu es le frère de quelqu'un, tu as envie quand même... Je pense que le frère de Bayushi avait quand même, comment dire, un comportement un peu... un peu cruel, mais quand même fraternaliste. Oui. Mais voilà, et... Ça a été cruel, surtout avec les gens des rangs inférieurs, en fait. C'est ça, voilà. Et il voulait protéger sa famille et donc, c'est une mission normale, enfin, obligatoire pour lui d'essayer de sauver son frère. Il est scorpion, il n'a pas énormément d'honneur, il est prêt à faire des plans un peu tarabiscotés pour y arriver. Il t'a donné... Voilà. Il dit au machin, il dit au général scorpion, vous avez le pouvoir politique de faire en sorte que mon frère ne soit pas assassiné, faites-le. Pour preuve, je vous donne ça comme info sur le camp. Moi, je retourne et si vous l'avez sauvé, je continuerai à vous en donner et qu'à vous uniquement. Ce qui va vous permettre, à vous, de devenir importante dans le camp et de prouver au clan, à tout le monde, que le clan du scorpion est capable et le meilleur stratégique et de gagner encore plus et donc, de gagner des faveurs dans le clan du scorpion et donc le mec, il dit, très bien, je le fais running, comme il faut qu'il survive, je ne vais pas le laisser retourner à seconde cité, il ne faut pas déconner, je leur donne de repartir à Hokugan, loin, et puis voilà. Et puis, je m'assure, je le fais surveiller, je m'assure qu'il ne refasse pas demi-tour et puis au bout de six mois, j'arrête la surveillance. À la foutre. C'est-à-dire que dans le camp, il était libre. Dans le camp, il était libre. Il était run-in. Voilà, il n'avait pas le droit de rentrer dans le camp, clairement. et il a profité de la nuit pour... Donc en gros, le coutelier a empêché nous qu'on est en traite parmi nous. Comme ça ? Oui, indirectement. Peut-être, ça peut être une possibilité. Oui, sauf qu'il y a probablement déjà vu des informations qu'on filtrait. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a d'autres conditions qu'on fait ça. Voilà. Oui, mais c'est à supposer. Du coup, on devrait juste pour le principe, c'est déplacer des troupes sur les murs et tout ça, de ces gens, les décaler. Ou alors, c'est ça le but. C'est un scorpion, c'est un scorpion, ça réfléchit loin, sauf... Yuffi. Taka Yuffi. Mais ça, c'est un point de détail. Mais... C'est un scorpion honnête. Oui, c'est un peu ça le problème. C'est un peu ça le problème. Après, en même temps, t'aurais refusé la deuxième offre de l'État, elle a peut-être été fait renier. Tu pouvais faire... T'aurais fait deux jours de trajet vers le sud, machin. T'aurais chopé les deux mecs qui t'accompagnaient, qui te suivent un peu derrière. Tu les aurais butés. T'aurais pu remonter tranquillement à la seconde cité. En plus, t'aurais pas perdu beaucoup d'honneur, mais t'étais genre renin. Oui. Bon. T'en pis. Ouais, alors, j'avais aucune raison de penser que tu allais me faire renin. Oui. Mais c'était le but. C'était le but. Enfin, j'avais dit que ton frère, il avait essayé de négocier. Oui. Bah oui, mais ça veut... Voilà. Non, mais c'est faux. il fallait être joueur, c'est tout. Non, mais je... J'avoue que j'avais une petite envie de faire en sorte que Bayouchi devienne... devienne état. Ça faisait beaucoup rire, mais... c'est plus sur Kodo que ça aurait été drôle de le voir en état. Pour le coup. Oui. Mais à Kodo, il a déjà morflé suffisamment. Voilà, il m'aurait fait faire état, mais c'est bon, je serais empalé sur la première épée. Je pense aussi. Voilà. Je pense que Bayouchi était le seul personnage à être capable de supporter un tel... 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 c'est pas tellement un cataclysme à ses yeux à lui. C'est pour ça. C'est pour ça. Parce que pour Akodo, pour Akodo, si. Pour Akodo, il aurait demandé un katana qui détruit les âmes, je pense, pour... limite, pour faire sur ses peaux coups. Il serait pendu lui-même, quoi. Voilà. Dans tous les cas, est-ce que Shinjo, enfin Ziya, a des questions à cet état pour le confirmer en tant que... en tant que... Takayoshi ? Il a informé Kitsumai. Oui, Akodo a dit qu'il avait informé Kitsumai en amant sa femme. Ok. Bah, je t'en prie, Akodo, je vous la saine. Ouais. Après, je vais en mettre un peu trop pour Akodo, mais c'est ce qu'il avait dit toute heure, donc... Non, moi, je le fais, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'ai demandé à ma femme de venir... Enfin, tu as des dames courtisans. Va la chercher. J'y vais. On dit, bonjour. Yumi, la... Comment ça s'appelle ? Je viens de voir le corps décapité de... de Kitsumai. Je ne sais plus son prénom, par contre. Je sais plus son prénom, c'est un peu... Machin. Voilà. Et... Je m'en vais de ce pas annoncer à la mort à Kitsumai. Je pensais... Je pense que peut-être votre... votre présence pourrait être un réconfort après cette nouvelle si vous en estimez suffisamment forte pour le faire. C'est une bien triste nouvelle. C'est vrai. Et ça ne sera malheureusement que la première d'une longue série. La deuxième d'une longue série, c'est... Bayouche a survécu. What ? Ouais, je sais, on va arrêter les cotillons parce que... Euh... Bah du coup, c'est-à-dire que vous accompagnez auprès de Kitsumai Sama pour m'être informé de cette terrible nouvelle et j'espère lui avoir le réconfort qu'elle mérite dans de telles circonstances. Du coup, on essaie de la choper. Elle est en train de prier dans un temple. C'est ça. C'est la seule chose qu'elle fasse en dehors, respirer, manger et dormir. Je m'assois à côté d'elle. Alors, tu peux me faire manger de connaissances théologie ? Ouais. Ouais, je peux. C'est avec quoi ? Tu peux le réussir ? Intelligence et connaissances théologie. Je ne sais pas si tu l'as. Non. Non, tu ne l'as pas visiblement. Donc, c'est intelligent. Elle est en train de prier le dévoreur. C'est un complot. Je trouve mon caillou. Comment ça, c'est le fortune du remariage que vous êtes en train de prier déjà ? Mais c'est quoi cette histoire ? Non, elle est en train de prier Durojin. C'est la fortune de la longévité. C'est un échec. Un petit peu. Kitsumai Sama. Quand tu lui parles, elle va prendre une respiration. Tourne un peu la tête histoire de voir un peu vos deux silhouettes. ça, c'est un petit peu. Alors moi, clairement, je ne regarde pas en une. Je regarde le prêtre, enfin, le prêtre, le temple. Elle était assise en face d'un temple. Je me suis assis de côté d'elle comme si je faisais pareil. Et je parle, on va dire, sans la regarder pour bien montrer le côté, ça ne va pas être une bonne nouvelle. Je ne vais même pas la regarder dans les yeux pour lui annoncer qu'il a tué son mari. J'attends, j'attends, j'ai une photo. C'est bien la tête de votre mari que j'ai dans les mains. Reconnaissez-vous cette tête ? Nous avons besoin de confirmation. Parce qu'il y avait un tatouage au niveau de la lèvre. Kitsumai Samba, j'ai de bien tristes nouvelles concernant votre mari. Tu vois qu'elle pose ses mains au sol, genre comme celle tombée, tu vois ? Violemment. Elle est à genoux, évidemment, je disais. elle tombe un peu vers l'avant et tu vois qu'il y a des larmes qui perlent sur ses mains. Sachez bien, bon, je l'ai espéré un petit peu. Sachez bien que vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré de personnes qui vous aiment et qui vous apprécient et qui saura vous soutenir. Et je possède le nom il semblerait, mais je dois encore mener quelques enquêtes, de la personne qui a ôté l'avis de votre mari. Oh bon, attends, c'est un lion, elle veut se faire sa petite vengeance personnelle, maudire les esprits sur quelqu'un. Ah, je peux lui en retirer, je veux dire. Ah, mais si tu veux être poli avec un lion, tu lui dis, voilà, je suis vachement poli, ça, c'est le nom de la personne qui vous a insulté. Voilà, au revoir, et puis c'est tout. Le lion fera ça tout seul après. Et donc, qu'est-ce que je voulais te dire ? Bah, qui, du coup, tu la vois un petit peu s'énerver, enfin, un petit peu, pas s'énerver, c'est ça. Enfin, elle va passer par un panel d'émotions assez large, le déni, la négociation, voilà, je reste euï comme un à codos. Elle va quand même s'énerver, au point qu'elle va donner un coup de poing dans la dalle de pierre qui est devant l'hôtel du temple et la dalle va se fendre. Ça, c'est pas bon. la faute. Elle va garder son calme quand même, mais après ça. Bon, tu le diras, qui est soupçonné d'être le responsable de ce crime odieux ? Selon Takayoshi, en fait, j'ai la confirmation de Zia ou pas ? Ouais, mais je poserai mes questions après, mais ouais, on va dire que oui. Selon Takayoshi, qui a pu, grâce à certains stratagèmes, bref, en gros, en grosse fourbasse de scorpions, se libérer et ne pas bien. C'est un lion, je parle à un lion, je veux dire, voilà, j'ai pas besoin de lui expliquer comment t'es revenu, t'es un scorpion, voilà. Excuse-moi, excuse-moi, Misara, t'as mis une raclée pour plus que tu te reconnaisses en tant que lion. Oui, mais je parle à un lion, du coup, j'ai des vieilles habitudes. Selon Takayoshi, il semblerait que ce soit pour lui un émin, pour moi, c'est un émin, on est d'accord, Kutolia, je sais. Kutolia, c'est un état. Un état. Ce sont un état, qui désirant sauver sa soeur. Alors là, tu la vois, limite se transformer en super guerrier. Oui, je la pousse un petit peu. Ordre céleste, ton mari se fait tuer par un état, quoi. Oui, non. Qui serait le frère de l'état de Takayoshi, de Kenji Roo. Donc là, en gros, je l'écris un petit peu les deux personnages. Et qui aurait, ursurper certaines identités pour repartir direction Rokugan en profitant de cette action. Mais si vous voulez, je ferais demander au Takayoshi pour qu'il vous compte directement cela. Mais vu les souffrances qu'il a vécues, il ne voulait pas vous affliger de sa personne dans votre tête. Oui, parce que Mana, il est moche. T'es une grue ou t'un lion ? J'étends vers la grue de temps en temps. Je vois ça. Ils sont trop pour les grues. Essaye de masteriser, tu vas adorer, les gars. qu'est-ce que je voulais dire ? Elle va accepter, elle aura beaucoup de choses à dire à Takayoshi Sama sur le fait que son état soit capable de tuer un samouraï et de manier une épée. Mais là, tu vois que je la regarde, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais où va le monde ? C'est quoi cette génération ? C'est quoi ces gens-là ? Et voilà. Takayoshi Sama, prépare-toi à avoir une chou ganja et un arbre sur le dos. Ah, puis c'est pas comme si elle avait affronté le royaume des morts affamées. Pourquoi est-ce que à chaque fois qu'Hakodo parle de moi, ça se retrouve avec moi qu'il doit trouver une solution pour empêcher la merde de me tuer ? Que je suis formateur ? Non, parce que t'es une putain de fiotte qui me fait tomber sur la gueule à moi toutes les conneries que tu fais. Oh là là, réécoute tous les épisodes, tu vas voir certains que tu en as balancé quelques-unes et je dis que j'y vais tout seul. Tu veux parler de Missara peut-être ? Ah, parce que Missara, j'ai bien senti passer celle-là. Dans tous les cas, mais bon, c'est pas négatif, c'est juste que là j'en profite. Elle va déménager, elle va quitter le quartier impérial et elle va rester dans le quartier des temples. Maintenant, on ne va faire que vivre dans le quartier des temples. Je pensais bien. Ça va devenir une nonne. Non, à mon avis, ça va devenir chez les lions, on a un truc qui s'appelle les quêteurs de mort. Ça peut être très drôle. Les Shugenja quêteurs de mort, il n'y en a pas des bases quand même. Non, mais pour ça, ça peut être à sa version, c'est-à-dire le côté super saiyan et je balance, j'appelle les ancêtres et je pourrais pourrir la vie. Elle va, en fait, vous verrez dans les prochaines parties ce qu'elle va faire. Mais je la fais surveiller un petit peu du style comment elle va, je la prends en contact, je vais prendre le thé avec elle du style alors vous avez maudit personne aujourd'hui, enfin tu vois, discrètement et sinon j'envoie ma femme vers ça. Alors ça s'organise bien le deuil ? Voilà. Non mais si tu veux, j'envoie ma femme un peu pour prendre la température. Et le veuvage alors ça marche ? Voilà. Tu sais, on peut vous proposer Takayoshi, il a son nouveau, il a un autre frère. De quelle qualité est du coup la couture du coup de votre mari pour que ça donne l'impression que son cadavre est unique ? Non ? Non ? Ah ben le cadavre va être brûlé évidemment. Alors c'est pas elle qui va, il va y assister mais de loin. C'est Kitsune Ideco qui va se charger de la déco. On va essayer de la remarier très vite. Je le dis à s'il n'a pas quelqu'un d'honorable et de bien pour elle. Tu veux la buter en fait. Non mais évidemment je vais aller dans la salle de Chosia. Il devait avoir quelqu'un dans le camp d'en face qui... C'est ça. le fils aîné de l'opératrice. Pour faire la paix et tout. On va se renseigner. Dans tous les cas Shinjo pose les questions que tu poses à Takayoshi pour vérifier que c'est lui. Du coup je lui demande simplement j'ai reçu de la part de Takayoshi Sama une lettre. Est-ce que tu crois que le genre il se rappelle de ce qu'il a dicté il y a une heure ? Pas plus tard que hier. Je n'ai pas pu en saisir tous les sens pourriez-vous sans doute me l'expliquer. qui vous pose problème ? Artificiel qui vous pose problème ? Je pense, oui. Du coup je suis content de vous revoir parmi nous. Et pour vous expliquer je sais que cela va à l'encontre de croyances d'énormément de gens de notre culture mais il y a quelques jours à jouer les états m'ont confirmé que l'ordre céleste est excessivement utilitaire mais ne peut-être pas lié à l'ordre divin quelconque réel. je vous dis ça à vous car je vous c'est tolérante et faire preuve de réflexion et je sais aussi que vous avez plus d'une fois considéré les gens bien au-delà de cette échelle de valeurs coutumières dans notre peuple. Dites tout de suite que j'ai un traditionnaliste de Kidd Benetti Takayoshi Sama une vie est une vie pour moi. On est assez d'accord. Ah ouais donc des comptes IVG quoi. D'accord. Il en forme ce soir Ruby. Ouais. Euh ouais. Qu'est-ce qu'on disait ? Plein de conneries. On parlait de contre Céleste. Voilà c'est ça. Enfin je pense que vous n'êtes plus vous en rendre compte que l'Ordre Céleste et moi n'étions pas forcément excessivement liés et que genre vous voyiez les gens au-delà de Taichou ou non ? T'as mené hein ? Oh t'as jalouse comme ça tout de suite. Oui enfin dit le mec qui a laissé partir une criminelle mais bon. Justement et qui c'est qui m'a foutu dans la merde ? C'est le machin qui dit gna 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 comment vous avez pu l'a laissé partir blablabla hein ? Je te jure. Ah mais mais oui même sans lui même sans lui je trouve que il faut que je suis dans la merde quand même. Alors là Moi je suis assez d'accord parce que personne n'a compris ta décision. Justement. Moi je sais. je n'ai pas eu le temps d'écouter ta vidéo. Moi ça va je l'ai écouté. Ah t'as vu ? Ah donc tu sais toi. Oui je sais. Et du coup je me suis aperçu que du coup mine de rien t'as menti pas mal de fois Zio quand même. Mais il arrête pas de mentir. Non non c'était plus mais ils te m'ont dit t'es jamais aperçu en fait c'est ça le truc quel enfoiré quand même. Je suis désolé mais oui. Là je suis vraiment obligé de l'écouter maintenant mon enfoiré. Quand je vous ai dit qu'il fallait l'écouter c'est qu'il fallait l'écouter. C'est que des petites bricoles mais mine de rien il a quand même menti pas mal de fois. J'ai un peu resté sur ma chaise. Non mais je ne pourrais plus jouer à l'ignor. Mais alors t'as autant d'honneur que moi ou t'en en un peu plus ? Bon là je suis à 4 mais je devrais peut-être être à 3 mais Si tu considères que ton perso mérite moins je t'autorise à mettre moins mais je n'ai pas de soucis avec ça après pareil si vous estimez que votre personnage mérite plus et que c'est justifié et justifiable Alors moi je mérite que mon personnage mérite de remonter un peu hein hein parce qu'après tout il a tout fait tard pour ramener pour ramener ce qui est bien quand t'es en bas c'est que tu ne risques pas de descendre plus bas Alors tu as touché un cadavre c'est une autre c'est une autre c'est une autre tâche c'est une autre et faute d'étiquette blasphématoire pour un samouraï du coup tu perds encore 8 puisque tu as 2 donc ça te fait 1,2 mais tu reprends tu reprends tu reprends 1 entier complet parce que non c'est le contraire c'est attends j'avais le calcul non tu reprends et tu reprends 6 je crois pour pour donc en fait tu perds que 2 pour avoir respecté la promesse que t'as faite en fait c'est pas de ma faute c'est quelle promesse la promesse de dormir et d'essayer de sauver ce grand cité c'est ça enfin le faire tout ton possible pour pour transmettre cette vérité etc etc 1,8 quoi ouais ah je t'ai violé là oh je t'ai violé ah je vais ouvrir un hôpital pour l'épreuve ouais je pense que je vais faire alors pour juste du coup Zia ça suffit comme réponse ou ouais ouais je vais te dire du coup t'as calculé sa main je ne vous pensais pas capable de telle pensée je me surpenterais toujours cependant je pense qu'il est nécessaire quand même d'avoir un certain ordre je pense qu'avoir un ordre et des principes sont la meilleure des choses à avoir cela dit je pense que l'ordre sélect l'ordre sélect en lui-même est de la situation dans laquelle nous sommes actuellement si les gens ne s'étaient pas convaincus d'être supérieurs il n'y aurait pas aujourd'hui tout un peuple à bout et prêt à tout pour se débarrasser peut-être que vous auriez dû apprendre cette fois-là lorsque nous avions été dans notre première rencontre attaquée par de bandits ah non je ne suis pas là je crois que c'était j'étais là pendant la discussion bah non tu es parti voir Armasu tu nous as demandé de nous renseigner de discuter pendant que tu es pas très loin mais tu parles à Ikoma Chika à son moment c'est ça non justement ouais mais tu sais pour répondre à tes pensées que t'as pas parce que t'es pas là faut pas oublier que s'il n'y avait pas des samouraïs qui essuyaient leur épée sur les invindis il n'y aurait pas autant d'ivindis vénères contre nous une question pour Takayoshi du coup est-ce que je fais ces poucoups ? non pas encore non je ne sais pas ça c'était par rapport à ton à ton défaut qui est du coup incroyant est-ce que tu es incroyant uniquement sur l'ordre céleste ça veut dire que tu ne crois pas que l'ordre céleste existe et que il est de fait divin que l'empereur est une personnalité divine et que les samouraïs sont faits pour le servir et être l'élite etc et que les comment dire les les imimes sont là pour nourrir les samouraïs et que les états sont un peu en dehors de tout ça et qu'ils servent de meubles etc est-ce que ça va au point de remettre en doute comment dire le reste des croyances c'est à dire si tu ne reconnais pas l'ordre céleste ça veut dire que tu ne reconnais peut-être pas le cycle de les cycles célestes c'est à dire de réincarnation donc si on te tue peut-être que tu ne parce que l'idée de l'ordre céleste c'est ça au niveau religieux c'est quand tu es dans l'ordre céleste tu accumules du bon karma par tes par tes bonnes vies et au plus tu as une vie bonne donc juste honnête honorable etc ben tu montes et à un moment ton âme a accumulé suffisamment de karma de bon karma pour arriver au paradis et si tu fais de mauvaises actions ton âme accumule du mauvais karma et donc se rétrécit dans l'ordre céleste au fur et à mesure de ses réincarnations donc tu passes de samouraï à émines de émines à plantes vertes états ou animaux ou voilà et tu et après peut-être que ton âme va se perdre dans un des royaumes dégueulasses quoi bah c'est une bonne question je pense que je enfin en gros l'idée c'est clairement il croit pas à la partie les états sont des meubles destinés à servir les émines qui sont là pour nourrir les samouraïs qui sont l'élite de l'élite et à qui tout le monde doit obéissance ça je pense qu'il y croit pas par contre la partie comment dire la partie sur la la réincarnation tout ça je sais pas s'il croit à la réincarnation mais je pense qu'il prend tous ces préceptes là bah selon les principes du Tao tu vois c'est c'est des principes de vie pour vivre mieux pour machin et voilà mais je pense que c'est plus des principes de vie qu'une vraie croyance genre il faut que je fasse ça pour que je puisse me réincarner quoi ok autre question le droit céleste a été édicté par l'empereur le premier qui dans la théologie est descendu du ciel avec ses frères et soeurs qui ont fondé les clans majeurs est-ce que tu crois que ces gens là ont vraiment existé alors ça c'est plausible qu'il y croit parce que je pense que Takayoshi a vu suffisamment de choses cheloues pour savoir qu'il y a des choses qui sont peut-être pas divines mais qui sont clairement magiques et des trucs comme ça et que du coup qui sont au-delà de sa compréhension et qui rendent sa plausible est-ce qu'il pourrait ne pas avoir rationalisé ou trouvé une explication autre tu vois ce que je veux dire ouais je sais pas honnêtement je sais pas moi je pense que ça du côté à mesi je pense que c'est un côté intéressant que tu creuses un peu le crâne pour définir un peu des contours sur cette non-croyance justement ça pourrait être intéressant je pense c'est pas obligatoire même je dirais pas nécessaire mais ça peut être intéressant pour moi je pense qu'il pense ça plausible mais ça peut être aussi une belle histoire pour permettre de justifier tout le reste de l'ordre céleste en fait tu vois enfin en gros pour lui c'est possible mais il a aucune preuve donc je sais pas voilà faudra que je réfléchisse un peu plus mais pour moi on a vu un rakasha donc un mec capable de littéralement s'en s'en mettre en tigre donc tu sais qu'il peut y avoir des êtres qui sont globalement proches du divin et qui peuvent avoir créé ses familles et créer tout ça pourquoi pas après est-ce qu'ils sont descendus du ciel est-ce qu'ils sont venus d'un autre royaume ou d'un truc comme ça ça il saurait pas dire parce que de toute façon il a vu un nuage tuer 3000 personnes donc globalement certes certes ça peut être tout simplement des gens qui sont venus d'un autre royaume genre ça pouvait être du gaz ouais oui non mais il a quand même vu du gaz faire disparaître 3000 corps quoi c'était un gaz acide oui mais il a pas tué tout le monde il y a une certaine immunité ouais à Kodo il n'est pas immunisé à grand chose peut-être que je sais pas peut-être que la poussière du fort a provoqué une résistance particulière sur l'armure qui a empêché le gaz tous ces sacs de poudre gaijin qui l'ont protégé de la fumée peut-être peut-être dans tous les cas dans tous les cas la gouverneur après cette histoire au matin comment dire le gouverneur va vous convoquer à Kodo et Shinjo pour savoir qu'est-ce que c'est que ce bordel il a décidé pourquoi il a décidé de ne pas mourir pourquoi alors elle va pas comment dire elle va pas convoquer Bayushi c'est un tacoyashi parce que voilà des doutes et puis de toute façon tu seras pas encore présentable trop parce qu'elle va faire quand même une demande d'urgence et donc tous les deux vous vous retrouvez face à la gouverneure la gouverneure la gouverneure la gouverneure la gouverneure la gouverneure et quoi vous nous avez fait demander en effet Ziasama j'ai reçu des rapports assez originaux de la porte sud il semble indiquer que Kenjiro a été assassiné les rapports sont exacts Wekosuke il met de nous et encore plus étonnant que Takayashi Sama serait encore vivant et aurait réussi à rentrer dans la ville c'est étonnant Wekosuke il met de nous Takayashi Sama et plein de ressources et vous le savez certain que c'est lui tout à fait sans aucun doute Wekosuke il met de nous dans mes rapports il semble être rentré dans la cité en se faisant passer pour un état des informations c'est vrai que elle est un peu dégoûtée quand même quand elle dit ça même si elle est quand même avant-gardiste mais ça c'est c'est quand même assez tabou dans sa culture dans son éducation quoi Wekosuke est capable de de certaines actions montrées avec le temps sa femme l'a reconnu on va bientôt lui présenter je considère ça a déjà été fait oui c'est le temps de prendre un vin pour être présentable et puis d'aller la voir quoi voilà du coup elle va te tabasser dans les règles de l'art elle va venir ouais effectivement c'est le même elle encaisse toujours pas le bâton déjà tu imagines le saut le saut émotionnel qu'elle fait un petit peu ouais mais j'imagine bien non mais fin voilà deuxièmement t'as fait du ton katana donc là voilà c'est un peu la honte même pour elle tu vois mais ouais ouais du coup elle l'a reconnu aussi et bah que dire de plus par contre moi je lui demande de faire attention je suis pas dans au meilleur de ma forme il a jugé de prendre sur lui ce subterfuge pour nous rapporter une information qui pourrait être pour notre survie dans les prochains jours certes certes je vais passer pour un pour un un tab il faut il faudra lui trouver un déchot donner les ordres à Kodo enfin Ichisama pour que le forgeron de la ville enfin les forgerons de la ville forgeron de la ville un déchot le plus rapidement possible c'est aussi et qu'il reste le plus caché possible tant que ce déchot n'est pas terminé j'ai entendu quelle est cette information qu'il a réussi à faire parvenir Ichisama qui sont enfin le personne qu'on avait désigné pour les tractations avec le camp des Légionnaires aurait tenté pour enfin aurait usé l'information de nos défenses pour tenter de le faire libérer l'information qui reste cependant à vérifier mais au cas où il faut prendre des précautions je pense que le camp du sud se prépare à une attaque d'après les derniers mouvements de troupes il faudra laisser de nouvelles informations j'espère Ichisama que vous avez évité la situation et de épris les premières mesures dans ce sens-là Ichisama Koto n'est peut-être pas là Si si je suis là mais je je confie D'accord Bon après de toute façon on n'aura pas grand chose à dire de plus je ne sais pas si vous avez des choses à me dire Je lui parle de l'entrevue je ne sais pas si je l'avais fait ou pas je lui fais un petit résumé de ce qui s'est dit du ressenti de mon personnage par rapport à Moto j'ai pas de choix j'ai essayé d'être ici d'être ici mais bon oui ouais bah du coup vous allez vous allez enfin vous laissez partir il n'y a pas de problème qu'est-ce que vous voulez faire alors je considère toi bah Yushik tu vas du coup récupérer petit à petit si tu vas dormir une bonne nuit je pense une bonne journée plutôt pour être bouffé bien manger voilà et clairement clairement tu constates que dans la ville les gens sont bien mieux nourris que dehors quoi mais même les soldats les émimes les états voilà tout le monde mange à sa faim beaucoup plus que dans le fort où ils sont enfin dans le camp où ils sont obligés à faire des restrictions beaucoup plus du coup je passe cette information là aussi au je fais passer cette information au général parce que si quelqu'un peut avoir utilité ça c'est lui du coup le 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 vip il est déjà arrivé ou il est sur la route encore fils de l'impératrice ah non le fils de l'impératrice il est là il était avec le ok ouais le fils de l'impératrice il est là bon bah il y a une attaque qui se répare parce que les troupes sont mobilisées ils commencent à être de plus en plus proches évidemment bon là c'est 23h10 donc je vais pas lancer une attaque maintenant mais grosso modo c'est ce qu'on jouera la semaine prochaine ok voilà ça va être une petite attaque de test mais quand même assez importante qu'est ce que je voulais te dire euh ouais parce que vous avez d'autres choses à faire là dans les prochains jours euh on va te donner euh euh on va te donner euh deux bokken pour l'instant euh bah oui parce qu'on a pas de katana ni wakizashi dispo hein pour ta pour ta pour ta franche éventuellement te donner le le wakizashi de ton frère qui était sur son corps ah oui ça me semble pas mal bah après ça revient pas de plutôt à sa femme ça pourrait mais euh mais euh c'est la guerre on en a besoin voilà après euh le temps qu'on forge le tien tu pourras toi le rendre à elle il y a un L qui veut te parler un Zumaï qui veut te parler un T4 j'irais avec un garde du corps si j'étais toi et euh Etchi Sama à qui est-ce que tu demandes de forger la lame ? mon euh mon forgeron c'est ? attends forgeron à toi ? ouais d'accord le brunin ? ouais je crois non c'est un ancien euh autre clan l'autre clan euh ah oui euh l'autre clan qui forge je sais plus quoi qu'on s'appelle mais euh c'est un autre clan mineur mais euh voilà bah je sais pas moi j'ai euh j'ai fini pour moi hein bah du coup j'aurais peut-être juste une idée pour euh à cause de jouer enfin euh Echi Sama hum enfin Dono parce que du coup c'est un tant que général euh 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 Domur semble bien dégarni euh nous devrions peut-être y mettre des des faux samouraï euh en garde sur les bah sur les bah sur les les chemins de ronde ouais c'est à dire faire le double un mec qui patrouille avec euh une flamme euh comme s'ils étaient 3-4 quoi ouais ouais t'sais des faux samouraïs la nuit t'sais dans des murailles t'sais genre une boîte de paille avec un casque et puis un bâton t'sais pour faire changer une lance avec trucs dans le genre quoi euh ouais je vais essayer de garder l'idée mais plus euh t'sais genre des gazmates où il y a du monde bah mettre des des trucs pour faire croire qu'il y a du qu'il y a du personnel ouais ouais c'est justement ça peut nous permettre de dépasser les troupes sans qu'ils le voient en fait c'est surtout ça que ça peut être utile pour eux quoi tout à fait on peut à la limite finir sur un cliffhanger à la fin du coup euh en fait bah dans la nuit là qui va se préparer pas qu'il y arrive enfin en gros comme je l'ai dit le meurtre a eu lieu dans la nuit la nuit dernière donc euh les états sont rentrés c'était le début de la journée il a commencé à faire taper bien chaud etc vous avez fait donc euh vous avez discuté avec Takayoshi pour le reconnaître en tant que samouraï euh vous avez informé Kitsumai de la mort de son mari vous avez géré euh euh le bras les fudérailles dans la journée euh aussi euh et le soir vous aviez euh euh la gouverneure enfin l'impératrice euh ça et en fait bah pendant la discussion elle va recevoir un rapport et toi aussi que bah des des troupes sont visiblement en mouvement et que l'attaque c'est pour euh demain matin ouais je pense bien du coup je prépare mes troupes ils vont pas attaquer ils vont pas attaquer deux billes parce qu'ils verront rien et ils seront de trop heureuses cibles pour les archers s'ils attaquent avec des torches mais aux premières lueurs du matin quand il fera pas encore trop chaud ça va pas leur laisser une fenêtre de tir euh enfin une fenêtre de combat très énorme énorme ils vont devoir se battre euh enfin très rapidement il fera chaud mais ils vont avoir euh plusieurs heures de de combat et euh voilà ils peuvent euh soit tester soit peut-être essayer de de percer en essayant d'envoyer beaucoup de force quoi voilà voilà Ecoute d'ailleurs Echi là enfin Kodo dans les dans ton télé liste de troupes t'as inclus les les nouvelles troupes qu'on a reçu du coup parce qu'on a reçu toutes les troupes du four des morts ouh là j'étais bien j'ai pas du tout réfléchi à ça ils étaient quand même pas mal nombreux quoi ceux là ouais ouais après euh euh j'ai pas du tout pensé à ça non euh euh tu reçois dans la journée aussi enfin moi de mon côté quand je me rends compte euh qu'ils sont tous nourris je t'envoie un courrier tu disant que les troupes ennemies sont en euh pas très loin d'être affamées en fait il y a des restrictions de nourriture sur les troupes ennemies euh heu heureusement euh ils éliminent leurs leurs prisonniers très rapidement ouais du coup l'idée voilà c'est qu'ils t'expliquent euh c'est que c'est non c'est un bon plan ouais parce que si on l'est pas si on fait traîner le combat ouais ça peut être vachement notre avantage euh j'en doute bah clairement enfin et si tu te doutes que en fait c'est leur ligne d'approvisionnement qui est pas encore bien établie oui voilà puis de toute façon voilà c'est que à partir du moment où elles le seront euh il sera plus un problème mais euh voilà il y a encore euh c'est maintenant qu'il faut frapper tant qu'ils sont un peu à genoux quoi ouais enfin c'est euh c'est 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 bah vu le nombre ouais c'est plus facile à dire qu'à faire quoi c'est simple bon peut-être pas la bonne image on va dire ouais pour tout qu'on fasse ils ont le ventre vide ils sont pas à genoux euh voilà c'est pas la même euh est-ce qu'on peut arrêter la partie là ? ok ça euh ça vous dérange pas ? ouais ça euh ça vous laisse euh réfléchir un petit peu à tout ça ? ouais ouais mais je pense que si on vend l'information aux... aux Evindy ça peut être intéressant parce que eux ils ont les moyens de pouvoir intercepter les... de vente de la nourriture bah vente ils l'auraient déjà fait je pense bah non pas forcément ils sont pas en contact avec donc euh... après peut-être que Rokka n'a pas envie de... après euh... acheter des trucs et faire du commerce et s'allier il y a une nuance quoi ça peut leur faire gagner du temps tu vois ils le font eux trois fois le temps que leur ligne d'approvisionnement soit au taquet puis après tac alors que les licornes par exemple au nord sont beaucoup plus euh... approvisionner enfin bref vous pouvez dire au revoir aux gens au revoir des gens au revoir tout le monde et c'est terminé